Alors les gars, j'ai fait beaucoup d'interviews, vraiment beaucoup, vous en avez vu certaines, peut-être que vous n'avez pas forcément aimé parce que vous aviez l'impression, soit que je parlais trop, soit qu'on ne cuisinait pas assez, soit qu'on ne posait pas les bonnes questions. Je peux vous dire que sur cette interview, vous allez avoir les réponses. Qu'est-ce que tu dis aux gens dont je fais partie, qui regrettent très amèrement Fleming Joe ? Le fait qu'il était renommé. Comment il s'appelle maintenant ? Écoute, je ne sais pas la réponse. Comment tu fais toi pour ranger tes boîtes de Reichbusters ? Comment tu t'organises ? Ah non, je ne vais jamais la retrouver où est-ce qu'elle est. Je ne te le dis même pas, je vais te laisser le lire. Joe le flambeur. Est-ce que c'est sérieux ça, Joe le flambeur ? Comment trouver le mot qui ne soit pas casse machin, ils sont difficiles. Ils sont regardants. Ils sont regardants. Oh, bravo. Merci. J'ai deux, trois mots quand même dans mon répertoire, je les garde pour la fin. Bon, on va sortir du... Tu le savais, de toute façon, je n'arrive pas à te tenir, c'est impossible. Je suis donc aujourd'hui avec Leonidas Vesperini, président fondateur de Mythic Games. Alors, bonjour et merci d'être avec moi. Merci à toi, Nix. Nix ou Adrien, alors ? Adrien, c'est très bien. Alors, ça reste une interview qui est particulièrement difficile, puisque comme tu es très présent, il y a des gens qui viennent là et qui te connaissent très bien, qui te suivent beaucoup, et puis des gens qui, peut-être, ont juste acheté un jeu Mythic Games une fois dans leur vie, qui te connaissent vaguement de noms. J'en profite pour dire à ceux qui nous regardent que la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez aller sur la barre de défilement YouTube en bas et puis aller chercher ce qui vous intéresse. Est-ce que tu veux bien aller au couper la poire en deux et essayer de te présenter, toi et ton parcours, en quelques mots ? Ah, en quelques mots, oui. Tout le monde sait que je suis bavard. En quelques mots, j'ai toujours, et je pense que ça, ça me définit, j'ai toujours été un passionné de jeu et un gros joueur, c'est-à-dire que j'ai un certain âge et donc j'ai découvert ces jeux à une époque où ils n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui, puisque j'ai commencé par le jeu de rôle dans les années 80, et j'ai suivi un petit peu l'évolution de tout ça en étant d'abord passionné, puis rapidement en devenant moi-même un des acteurs de ce milieu. Alors, j'ai commencé d'abord, comme je le disais, par le jeu de rôle, j'ai traduit des jeux de rôle, j'ai traduit des jeux de rôle que j'aimais à une époque lointaine, par exemple la deuxième, puis la troisième édition de Shadowrun, j'ai traduit aussi du L5R, j'ai fait pas mal de choses, j'ai même fait mon propre jeu de rôle qui s'appelait Tohan, les faiseurs d'univers, publié par Jeudicart, avec une équipe aussi, avec en général la famille et des amis, parce qu'on travaille souvent comme ça, avec des gens, des amis, des gens de son milieu, et puis grâce à cela, je me suis fait un petit peu repérer, et j'ai pu commencer aussi à écrire dans des magazines, donc on avait vu, oui j'avais fait un fanzine aussi, c'est aussi une manière qui s'appelait Quest, qui était consacrée aux jeux que j'adorais à l'époque, qui était Road Quest, qui était L'Appel de Cthulhu, qui était Shadowrun, donc c'était un petit peu, et grâce à ça, je me suis fait repérer, et j'ai commencé à écrire dans des magazines, cette fois-ci, plus professionnels, comme Cassius Belli, comme le supplément Descartes à l'époque, comme Tattoo, comme Plasma, à plusieurs magazines de cette époque, on parle des années 90, à la suite de cela, j'ai fini par devenir journaliste, c'est-à-dire que j'écrivais pour un magazine qui s'appelait Lotus Noir, et j'ai eu l'opportunité de devenir rédacteur en chef de ce magazine, ce qui m'a permis de me pencher et de découvrir plus spécifiquement un aspect autre que le jeu de rôle, qui était le jeu de cartes à collectionner, donc moi, j'étais spécialisé dans des jeux de cartes que j'aimais à l'époque, qui étaient Overpower, alors ça ne parle pas forcément aux gens, ou Star Trek à l'époque, je n'étais pas un grand spécialiste de magique, mais je suis devenu, par la force des choses, un habitué de magique et de tous ces jeux, puisque j'ai été rédacteur en chef pendant plusieurs années, à la suite de cela, j'ai créé mon propre magazine qui s'appelait Mana Rouge, qui était un magazine également consacré principalement à magique et à d'autres jeux de cartes à collectionner, et de fil en aiguille, j'ai créé ma société d'édition, j'ai fait plusieurs magazines, j'ai été rédacteur en chef de plusieurs magazines, comme Ravage pour les figurines, comme Manga Kids, et même des magazines de jeux de rôle, et grâce à cette activité de journaliste, j'ai pu me constituer une, on va dire, comment dire, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens du milieu, un carnet d'adresses, c'est ça le mot que je cherchais, un vrai carnet d'adresses, d'auteurs, d'artistes, de sculpteurs, et ce qui m'a amené, enfin, à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de l'édition non plus de magazines, mais de jeux de plateau, et particulièrement de jeux de plateau avec figurines, parce que Ravage et ses jeux de figurines, ça fait aussi partie des jeux qui m'ont marqué. Donc j'ai rencontré Frédéric Henry, parce que tout est parti de là, j'ai rencontré Frédéric Henry sur un salon, c'était à la Gen Con, il me connaissait parce qu'il est fan de Shadowrun, et que je lui avais dédicacé un Shadowrun quand il avait 15 ans, on a 10 ans de plus, enfin, j'ai 10 ans de plus que lui, donc voilà, et donc il était revenu, et puis on avait disputé, il cherchait à rentrer dans le milieu, je crois qu'il est plutôt bien parvenu, et on s'est vraiment entendus à cette époque, on s'entend toujours très bien aujourd'hui, pour ceux qui en douteraient, et donc, voyant qu'on avait un petit peu les mêmes goûts, on a commencé à parler de faire un projet ensemble, et ce projet, c'était Conan, et donc le succès de Conan a été tel, que derrière j'ai voulu continuer, je n'ai pas eu la possibilité de continuer vraiment avec Monolith, et donc j'ai créé ma, parce que j'avais d'autres opportunités, j'ai créé ma propre boîte après ça, avec mon associé actuel, qui s'appelle Benoît Vogt, et que j'ai rencontré du temps où j'étais rédacteur en chef de Ravage, parce qu'il m'avait envoyé un projet qu'il avait créé, qui était Mythic Battles, qui était un jeu de plateau, sans figurines, et que j'avais énormément apprécié, donc dans Ravage, on en avait parlé, alors qu'il avait même fait la couverture, alors que d'habitude, on parle plutôt des jeux avec figurines, et j'avais déjà trouvé à l'époque qu'il avait tout, un jeu avec figurines, sauf qu'il n'avait pas les figurines, il avait déjà des belles illustrations, il avait un bon système de jeu qui était pratiquement le même que celui qu'il est devenu par la suite, et donc ça a été le premier projet, on va dire le projet fondateur de Mythic Games, c'était Mythic Battles Pantheon, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Aujourd'hui, je suis l'un des cofondateurs, nous sommes deux, et j'ai un rôle un petit peu de directeur créatif, et je m'occupe aussi de la communication, je fais un peu le visage du, en tout cas chez les francophones, mais même un peu chez les anglophones, de la société. Voilà pour résumer. Alors, petite question, première question, un peu introspective, sur lequel on pourrait sûrement passer l'après-midi, est-ce que c'est dur d'avoir un travail passion, quand on a cette flamme-là, est-ce que justement, on ne perd pas un peu de recul, est-ce qu'on n'est pas parfois frustré de ne pas faire tout ce qu'on aimerait faire, parce qu'on aime ce qu'on fait ? Comment tu considères cet aspect-là, ton travail ? C'est une bonne question, c'est vrai qu'il y a un changement à partir du moment où on passe professionnel, on passe professionnel parce qu'on aime un jeu, et finalement, le paradoxe, c'est que quand on devient professionnel et qu'on pense qu'on ne va faire que ça, eh bien, beaucoup de son temps est occupé à des choses qui ne sont plus que ce qu'on pouvait faire avant, c'est-à-dire jouer, profiter, etc. Il y a plein d'autres choses qui viennent se mêler, à tel point que, pendant un moment, je jouais beaucoup moins en devenant professionnel qu'avant, quand c'était juste ma passion. Et alors, il faut donc, paradoxalement, de la rigueur pour réussir à se libérer du temps libre et continuer à jouer comme avant, à ces jeux, aux jeux des autres, et c'est ce que je fais, je joue au minimum deux fois par semaine, voire trois fois par semaine, et pas forcément à nos jeux. Nos jeux, bien entendu, j'y joue, et j'adore y jouer, et j'y joue pendant la journée, mais le soir, par exemple, le mercredi soir, je joue avec des membres de l'équipe, on essaye plein de jeux, tous ceux qu'on a envie d'essayer, et le dimanche, je joue avec mon fils aîné. Et là, pareil, on se fait des jeux qui nous plaisent, que ce soit Marvel Champions, Special, que je lui refais découvrir, et d'autres. Alors, tu parles d'équipe, combien on est aujourd'hui chez Mythic Games, tout confondu ? Alors, aujourd'hui, je pense qu'on est une trentaine, je n'ai pas le nombre exact, je pense qu'on est une trentaine, pas qu'en France, d'ailleurs, et pas qu'à Paris. Alors, évidemment, le bureau parisien ou même la filiale parisienne, c'est le plus gros rassemblement, on va dire, on doit être à 12-13, peut-être, à Paris, et je, plus les stagiaires, on a régulièrement des stagiaires, d'ailleurs, on a de bons rapports avec les écoles qui font du game design, des jeux vidéo ou de la maquette, parce qu'on accueille souvent des stagiaires et ça les aide parce que ce n'est pas facile pour tout le monde, donc c'est pas, on n'est pas en train de rechercher à tout prix des stagiaires pour tout dire, souvent, il faut quelqu'un pour s'en occuper, on n'a pas forcément, mais c'est quelque chose qu'on aime faire et il faut dire aussi qu'on a recruté pas mal de gens qui sont venus faire des contrats d'alternance ou chez nous et qui sont restés parce qu'on les a appréciés et donc, on les a embauchés. Donc, pour répondre à ta question, voilà, on doit avoir 12-13 personnes plus les stagiaires à Paris, on a aussi une petite équipe dans le sud, d'ailleurs, qui est carrément un pôle de développement à lui tout seul, donc dans le sud, on a aussi toujours conservé des salariés au Royaume-Uni, donc on avait un bureau qui était bien plus grand, qu'on a dû réduire parce qu'on a traversé une passe pas facile et qu'on était obligé de prendre des mesures rapides. On a également une présence aux Etats-Unis avec moi trois salariés dont Sam Killy qui était un ancien de Dice Tower, ce que j'oublie. Et on a aussi une partie de l'équipe au Luxembourg qui est à l'endroit, la maison mère en fait de Meaty Games puisque mon associé en fait vit au long du Luxembourg, je pense qu'il aura bientôt la nationalité luxembourgeoise parce que ça fait vraiment longtemps qu'il y est, ses filles sont nées là-bas, sont luxembourgeoises et donc voilà, c'est à peu près la répartition. Donc ça fait une trentaine de salariés aujourd'hui. Alors là-dessus, il y a une chose qui se démarque vraiment surtout sur, peut-être pour le grand public qui vous voit de loin, c'était très très présent avec des miniatures grimées en toutes sortes de costumes. C'est assez rare de voir un... alors tu es co-fondateur, tu as un rôle important de voir quelqu'un qui soit autant en première ligne. Est-ce qu'il s'est délégué Léonidas ? Oui, alors oui, il s'est délégué. Je parle à la troisième personne puisque tu... Je reprends le truc. Oui, je s'est délégué et en fait on essaie de... Comment dire ? De répartir les rôles chez chacun et... Alors tu me dis c'est assez rare, je constate que de plus en plus les dirigeants de certaines entreprises se mettent en avant et répondent directement aux gens. Je pense que... Je pense qu'on a sans doute dû être les premiers à le faire, vraiment à ce point puisque j'ai fait ça depuis le début. C'est vrai que c'était pas courant. Mais maintenant, tu as Marcine de Waken Reims qui le fait, tu as Vincent Vergonjane de Lucky the Games qui le fait. Tu vois, pareil, on était les premiers à faire des lives vraiment toutes les semaines avec notre communauté. Ça n'a pas vocation à autre chose que de se retrouver avec nos fans et d'échanger et qu'ils nous posent des questions et puis t'en as d'autres qui le font. Donc en effet, Marcine, Lucky the Games, tu as maintenant Koumini qui le fait aussi alors qu'ils n'étaient pas du tout habitués. Alors par contre, c'est pas un représentant qui est là, mais pour Koumini c'est un peu différent. Donc si tu veux, c'est quelque chose qui est en train de se développer et peut-être que nous avons été les premiers à le faire et si t'autres le font, c'est que c'est peut-être pas si mal que ça. Alors pour ce qui est délégué, on a, alors vraiment pour le coup, tout ce qui ne concerne pas, moi je suis là, déjà parce que je parle français et anglais, c'est pas si facile de trouver un profil communiquant à l'aise dans les deux langues. Souvent, il y a quand même une langue où on est nettement plus à l'aise. C'est parce que je connais bien les jeux dont je parle et c'est important aussi. Or, dans notre équipe, on divise souvent les équipes qui sont sur un jeu mais qui connaissent pas forcément parfaitement les autres jeux qui n'ont pas le temps d'y jouer. Donc c'est difficile et je n'ai pas envie de donner ce rôle à quelqu'un qui ne serait pas parfaitement informé. Le but, ce n'est pas de dire des belles choses à la caméra et de rassurer les joueurs en leur donnant du coup. C'est vraiment de donner une expérience de joueur et de se mettre à la place des joueurs. C'est vraiment toujours ce que j'essaye de faire. C'est ce qui caractérise. Cet enthousiasme sur les jeux que tu présentes, elle est communicative et elle semble tout à fait authentique. pour le coup. Je te remercie pour le crédit que tu me donnes mais je peux t'assurer que ce n'est pas fin, ce n'est pas quelque chose que je joue. Tous ceux qui me connaissent dans la vie privée savent que je suis comme ça et voilà. Et donc, je ne suis pas en train de jouer un rôle. je ne feins pas l'enthousiasme et quand il y a des choses qui ne vont pas, je vais quand même le dire. Je ne suis pas à essayer de dire que tout est parfait. Je me justifie, bien sûr. Je ne vais pas non plus me flageller en disant « oui, on est nul », etc. si je ne le pense pas. S'il y a eu des problèmes, j'essaie d'expliquer les problèmes mais vraiment, je raconte une expérience et je dis les choses telles que je les ressens et en me plaçant du point de vue d'un joueur et pas en me plaçant uniquement du point de vue de quelqu'un qui cherche à vendre son produit aux gens. Alors, juste pour finir de répondre à ta question… Bien sûr, vas-y, on va aller en profondeur sur ce que tu as dit. Juste pour finir de répondre à ta question, les différentes personnes qui sont en place ont des rôles très précis et je leur fais totalement confiance et donc je délègue. C'est-à-dire que, par exemple, là, on est en train de préparer un jeu qui s'appelle Six Siege qui est basé sur Rainbow Six. Eh bien, je peux dire que j'ai totalement délégué et j'ai fait confiance à l'équipe pour le faire. Je ne suis pas là en train de dire « je vais lui dire ça, ce n'est pas bien » ou « je vais essayer de lui demander « ah, ce serait bien que tu fasses ci ou que tu fasses ça. » Je regarde, peut-être qu'au tout début, c'était comme ça. Au tout début, on était deux. Donc, forcément, j'étais impliqué. Mais au fur et à mesure qu'on a fait grandir l'équipe, eh bien, on a décidé de vraiment faire confiance aux chefs de projet, aux équipes en place, aux testeurs, aux game designers. bien sûr, on les regarde, on fait des tests régulièrement, mais on n'est pas en train d'être derrière eux à chaque instant et de remettre en cause et de dire « il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi, etc. » Voilà, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Très bien. Alors aujourd'hui, Midi Games, c'est quand même un poids lourd de l'industrie vidéoludique, y compris essentiellement sur Kickstarter, mais pas forcément qu'eux, on va en parler aussi. À tes yeux, qu'est-ce que représente Midi Games pour la communauté ? Vous avez beaucoup de fans, une vraie communauté qui vous suit à chaque projet. Quelle est à ton sens l'image de Midi Games auprès de la communauté de joueurs en général ? Alors, est-ce que c'est vraiment à moi de dire ça ? L'image, finalement, c'est ce que chacun en a. Alors, ma perception... Tu peux en avoir une perception, voilà. Ma perception à moi, c'est que les gens qui jouent vraiment à nos jeux, qui sont dans la communauté, nous aiment beaucoup et que c'est très important pour nous et je tiens à leur dire, à les remercier parce qu'ils nous apportent beaucoup d'énergie et ce n'est pas facile, il ne faut pas croire que c'est facile, même si on a l'impression que tout est facile pour nous, ce n'est pas facile, c'est un boulot exigeant, c'est beaucoup de gens qui travaillent, qui passent tout leur temps, souvent leur week-end, leur soirée, c'est quelque chose... Il faut de l'énergie, il faut de la persévérance et sans le soutien de nos fans, je pense qu'on arrêterait, ce ne serait pas possible. On n'est pas, même si, bien entendu, on est une société et qu'une société commerciale a vocation à gagner de l'argent, mais ce n'est pas le moteur principal, c'est-à-dire que Benoît, il était contrôleur de gestion au Luxembourg, je peux vous dire qu'il n'avait pas besoin d'arrêter ce qu'il faisait pour vivre et gagner de l'argent, c'est la passion qui a fait qu'on s'est orienté là-dessus. Et donc, c'est la passion qui continue à nous motiver. Bien entendu, une société commerciale doit gagner de l'argent et quand on a beaucoup de gens qui travaillent, eh bien, on est obligé de suivre les règles économiques minimums. Donc, on essaie, bien entendu, de faire au mieux. Mais, ce qui fait qu'on devient éditeur de jeux, c'est par passion, ce n'est pas en se disant je vais gagner plein d'argent. Et ça, voilà, je crois que la vision est un petit peu faussée parce que depuis que c'est sur Kickstarter, les sommes sont visibles et donc les gens fantasment et imaginent plein de choses. Alors que quand c'est dans la distribution classique, si ça se trouve, il y a des sommes qui sont plus élevés que ça, sauf que ça ne se voit pas et donc les gens fantasment moins, on va dire. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, je pense que notre communauté est très forte, nous soutient, nous fait confiance, nous leur parlons, nous communiquons beaucoup avec nous. Maintenant, une image n'est pas que celle de ta communauté et tu as aussi des gens des observateurs, des gens qui regardent, qui nous critiquent. C'est indéniable et à tort ou à raison, je pense qu'il y a des deux forcément et je pense aussi qu'on est un peu victime de notre succès, c'est-à-dire que une société francophone qui réussit ses kickstaters est plus critiquée et critiquable qu'une société étrangère qui ne parle déjà pas français, qui a peut-être plus de succès mais qui est moins exposée, en tout cas, là on parle du point de vue des Français, moins exposée que nous. Nous, en plus, on communique beaucoup donc c'est très facile de sortir une phrase du contexte et de dire vous voyez, il a dit ça et en fait ça ne s'est pas fait et en plus, nous ça nous touche donc on répond et on essaye de se justifier ou d'expliquer alors que ceux qui communiquent dans leur coin, dans leur langue, s'ils sont critiqués, ils s'en foutent, ils ne répondent pas et finalement ça ne nourrit pas on va dire ces polémiques qui peuvent exister parfois pour nous. Donc voilà, je dirais que les gens qui jouent à nos jeux nous apprécient, aiment nos jeux, nous font confiance, continuent de nous suivre et savent que on n'est pas parfait mais qu'on est investi et à leur écoute et qu'on cherche à s'améliorer. Après, il y a peut-être, peut-être, des gens qui ne nous apprécient pas, qui estiment qu'on ne fait pas du bon travail, ce n'est pas forcément des gens qui, je ne sais même sûr, ce ne sont pas des gens qui suivent nos jeux, c'est peut-être des gens qui soit ont été déçus par un jeu, soit qui ont lu qu'eux et qui donc se font une idée et qu'on irrite et je pense que c'est inévitable, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais, c'est vrai, c'est difficile de faire changer d'habile. On est quand même parti pour déminer certaines choses, on est là, sur une interview à thème, tu vas avoir une espèce de grand huit, on va passer par des moments forts. Alors oui, vous êtes victime, pour s'en employer un mot dans le sens trop fort non plus, de certains mêmes et ce qu'on peut lire régulièrement, par tous bien sûr, mais dans certains recoins de la communauté, ce sont des choses du genre, je ne vais pas baquer ce jeu, je vais attendre la V2. Est-ce que parfois, alors on va aller en profondeur sur ces questions-là parce que c'est important aussi que tu puisses nous donner ta vérité, ta vision du travail et de la production, mais globalement, est-ce que parfois, il ne peut pas être plus intéressant, tu penses, même en regardant en arrière, de repousser un jeu d'un mois de plus ou de deux mois de plus pour refaire une passe, par exemple, de proofread sur un bouquin de règles ou sur des tuiles ou est-ce que ce n'est peut-être pas si simple que ça ? Je pense qu'il faut avoir du recul. On l'a déjà fait, il ne faut pas croire, on l'a déjà fait, on a déjà repoussé des jeux. Quand on annonce une date, on n'aime pas la changer. C'est vrai qu'on n'aime pas faire ça, mais parfois, on n'a pas annoncé les dates qu'on avait en tête les premières fois, on les a déjà repoussées. ensuite, par rapport à ces histoires de V2, je dois dire que on n'est pas satisfait de certaines erreurs que nous avons commises et ça ne nous plaît pas du tout. Il ne faut pas croire du tout qu'on est tolérant, bienveillant ou qu'on se cherche des excuses et qu'on trouve que c'est bien. Non, on reconnaît et en interne, on en parle et ça nous déplaît. Mais, ce que nous faisons, c'est que nous nous améliorons et nous changeons le process à chaque fois. Ce qui me déplaît, moi, ce sont ces gens qui vous citent une erreur et partent du principe que comme vous avez fait cette erreur, vous allez la refaire. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment qu'on est condamné, on vous met dans une case, on est condamné à faire tout le temps les mêmes erreurs. Non, on a changé les choses. Non, on ne fait pas tout le temps la même chose. Ceux qui nous connaissent savent que toutes sortes de jeux, toutes sortes de formats qu'on sort, on ne peut pas dire que c'est ce type de jeu-là. Contrairement peut-être à d'autres éditeurs qui ont plus tendance à faire un peu tout le temps le même genre, nous, on prend des risques, on essaye des différents types de jeux, on essaye d'être créatif, d'être varié. diversifié et on prend des mesures et je peux en donner des mesures qui ont été prises et qui... On va y venir parce qu'on va détailler tout ce sujet-là. et qui se sauveront après. C'est-à-dire que évidemment, il y a un long délai, une longue latence entre le moment où un jeu arrive aux joueurs, le moment où les joueurs émettent ces critiques et le moment où les corrections qu'on apporte sont visibles. Il peut s'écouler deux ans et donc pendant deux ans, les gens vous ressortent les mêmes trucs sur les mêmes choses en disant que ça va forcément être la même chose, etc. Maintenant, les critiques, je les accepte, je les accepte totalement et je pense aussi que ces critiques, parfois, que je trouve exagérées par rapport à l'ampleur du problème, je les trouve parfois démesurées même, mais je pense qu'elles sont à la hauteur des attentes et de l'espoir qu'on peut générer. Ça veut dire que quelque part, on communique bien avec nos jeux, quelque part, les gens ont envie de les aimer et quand ils voient un petit point, ça leur déplaît, ils sont d'autant plus déçus alors que s'ils n'en attendaient pas autant, peut-être que ce serait passé beaucoup plus facilement. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens et donc j'essaye de justement ne pas me laisser aller à dire c'est tous des connards, ils nous critiquent, il faut nous critiquer, pourquoi nous et pas les autres ? Même si évidemment, on est tenté de réagir comme ça parce qu'on compare avec les autres éditeurs, les autres projets et on se dit peut-être qu'on est plus sévère envers nous mais si on est plus sévère envers nous, c'est peut-être parce que les gens attendent plus de nous et ça veut peut-être dire que justement, nos jeux, ils ont envie de les aimer. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, on va attaquer sur, je vais rebondir en tout cas sur quelque chose que tu cites, c'est la date de livraison puisque tout le monde ou presque tout le monde sait aujourd'hui, toi comme moi, que la date annoncée, quel que soit l'éditeur, quel que soit le projet maire, c'est très rarement respecté, même par les plus pointilleux, c'est quasiment jamais tenu. Comment ça, c'est de décider, gérer en interne sachant que justement, il y a toujours cette espèce de latence ou de fourchette qui fait que ce ne sera jamais très précis ? Alors ça, c'est, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ça, même en interne. Finalement, on prend une décision, c'est une estimation de ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Il y a plein de cas possibles. On peut se dire, il faut annoncer une plus grande date comme ça, si on livre avant, c'est mieux, on est perçu comme ayant bien fait. Voilà, et il y en a qui pensent au contraire qu'il faut essayer d'être le plus proche possible de la réalité et de ne pas annoncer de date trop élevée parce que le problème de Kickstarter, c'est quand même qu'on achète un jeu et qu'on va le recevoir bien plus tard. Donc, si on commence à annoncer des délais de un an et demi, deux ans, il y a le risque que les gens disent « Ah ben non, moi je ne suis pas prêt à attendre ce temps-là ». Alors, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que les gens tiennent, enfin, très peu d'éditeurs vont respecter leur délai de livraison exactement et avec certitude. Très, très peu le font. Mais, je pense que le pire, c'est d'annoncer un délai super large et de ne même pas le tenir. Or, c'est arrivé. J'ai vu des projets qui annonçaient un an et demi et donc là, tout le monde applaudit. Ah oui, voilà, enfin des gens qui tiennent leur délai, qui ne nous prennent pas pour des jambons, qui annoncent une date et qui vont la tenir et puis qui derrière ont six mois, un an de retard. Voilà, donc c'est… Je pense aussi, moi j'aime bien, ça c'est personnellement, on peut peut-être changer d'avis, mais moi j'ai toujours estimé que un an, c'est la date qu'on devrait réussir à tenir pour un projet de taille assez conséquente. Voilà, on doit réussir à le faire en un an et le fait d'avoir des dates, de se mettre en danger, quelque part, ça pousse aussi les équipes à ne pas se laisser aller. C'est-à-dire que si on donne 18 mois en se disant on va quand même pousser les gens, eh bien, inconsciemment, il va y avoir parfois du relâchement, du laisser aller et on risque de se retrouver exactement avec le même problème sauf qu'on aura mis six mois de plus pour finaliser. Donc, le problème ce n'est pas la note de la date, c'est vraiment l'organisation en un moment. Oui, est-ce qu'on se met pas un peu trop ou je vais y arriver, est-ce qu'on ne s'expose pas un peu trop aux aléas quand on ne se fixe qu'un an ? Moi, je pense que si chaque fois aussi on a mis cette date, ce n'est pas juste uniquement un truc en se disant psychologiquement au-delà de un an, les gens, ça ne va pas passer. C'est qu'à chaque fois, alors on a peut-être fait, je pense qu'on a fait des erreurs, à chaque fois, on s'est dit on va mieux s'organiser pour tenir les délais la prochaine fois. Et donc, mieux s'organiser, ça veut dire recruter des gens. Et donc, on a recruté des personnes, on a plus de personnes, on s'est dit en ayant plus de personnes, eh bien, on va arriver à le faire. Eh bien, pas forcément. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas uniquement une question de nombre, c'est une question d'organisation. Et c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Alors, pas que le délai, parce que pour moi, ce n'est pas le problème le plus grave, le problème le plus important, c'est de ne pas encore être arrivé à, alors, le zéro faute, je pense, ça n'existe pas, mais à avoir un produit où les gens disent ah ouais, franchement, là, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Ça, c'est ce qu'on veut avoir, c'est ce qu'on veut obtenir. Et alors, là, on est dans une interview, je raconte les choses, donc les gens peuvent très bien dire oui, c'est encore des belles paroles, etc. Mais je te dis ce que je pense. je pense que nous avons engagé des gens qui ont l'habitude de ça, spécialement pour la relecture que nous n'avions pas avant et on va avoir le fruit de leur travail bientôt, là, avec la prochaine livraison. Donc, la prochaine livraison, c'est Steve Wachak, ce n'était pas possible avant, même sur Solomon Kane, Solomon Kane, on a réagi, je me souviens, on a réagi dans l'urgence parce que Solomon Kane, la première vague, on a réagi à la suite des coquilles qu'on avait vues et qui avaient été repérées sur Rage Busters, mais on n'avait pas pu encore embaucher et remettre un process en place, on était déjà à la fin, là, tu me parles de, tu vois, on allait livrer, il y a eu Rage Busters, il y a eu ces retours, ces coquilles qui ne nous ont pas plu, bien sûr, qui n'empêchaient pas de jouer parce qu'il y a aussi parfois de la mauvaise foi, il y a des gens qui disent le jeu est injouable, etc., ce n'est pas vrai, on n'a jamais livré un jeu injouable, c'est faux et ceux qui le disent, ils ne sont pas de bonne foi ou alors, ils n'ont pas eu de chance, ils l'ont mal testé, ils n'ont pas, mais notre communauté nous dit non, ce n'est pas injouable, déjà, on propose des Eratas en ligne, les gens peuvent les voir, alors après, c'est chiant d'aller regarder des Eratas, on ne peut pas avoir envie, mais on n'a jamais livré un jeu injouable, mais des coquilles, il y en avait, il y en avait, on les a reconnus, on a essayé de réagir vite, mais il y en avait, mais ça, pour moi, c'est le point qui me dérange le plus, plus que le retard, parce que le retard, parfois, il y a aussi des impondérables, là, je te le dis, Adrien, il va y avoir des retards, il va y avoir des retards et pas que chez nous, alors là, je veux te dire, hier ou avant-hier, on a eu une discussion avec notre usine et d'autres usines, pas que la nôtre d'ailleurs, et apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, tous les projets reprennent en ce moment et donc, ils disent qu'il va y avoir des retards pour tout le monde et donc, les jeux, nos jeux qui étaient produits avant en deux mois, maintenant, ils nous disent que c'est trois mois, c'est trois mois de production en Chine, alors que deux mois parce que c'est saturé, la reprise revient, tout était un peu en stand-by et maintenant, il va falloir rattraper tout ça et donc, ça va toucher, pas que Mythic Games, mais tout le monde, évidemment, ce sera plus visible chez nous, je vous l'accorde, mais ça ne va pas nous toucher que nous, voilà. Alors, cette annonce donc, choc, moi qui m'attendais à une exclue, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, tu peux, bon, tu parles de critiques, des critiques, il y en a, elles sont liées, comme tu l'as dit certainement aussi, au fait que tu t'exposes beaucoup et vous parlez beaucoup, comment toi, quand tu communiques, que ce soit via les lives ou d'autres interviews que tu peux faire, comment tu mets la jauge entre la vérité du moment et la vérité absolue, c'est-à-dire, la vérité pondérée de l'expérience que tu as et de ce que tu peux anticiper, ou est-ce que tu dois être le curseur d'après toi ? Alors, après, chacun son style, mais moi, je préfère communiquer sans filet les infos que j'ai reçues. Donc, c'est vrai que ces lives que je fais toutes les semaines, quand j'ai eu des infos, je les donne. Je demande aux gens de prendre du recul parce qu'une information vraie un jour, on n'en est pas forcément la semaine d'après puisque quand il y a des nouvelles comme celles que je viens d'annoncer, c'est clair que je n'avais pas anticipé et que j'en suis pas au stade encore où je me retiens de dire des choses pour pouvoir dire, montrer, vous voyez, ça y est, on l'a livré plus tôt que ce qu'on avait dit, etc. Alors que je le savais, je ne veux pas le faire ça. Je suis trop direct, en fait. Donc, j'ai les infos, je les donne. Alors, on me critique, même au sein de Mythic Games. Parfois, il y en a qui disent que je ne devrais pas dire ça, qu'il vaut mieux faire attention, etc. Moi, je ne sais pas faire semblant. Alors, j'essaie de faire des efforts parfois, de prendre un peu plus de recul et de dire, attention, il peut y avoir tel ou tel délai, telle ou telle chose, mais je suis, voilà, je suis comme je suis, je suis direct. et oui, parce que, oui, on pourra me rendre à défaut, on pourra... Est-ce que, tu peux peut-être envisager, parce qu'on voit, tu es quelqu'un de passionné et d'enflammer quand tu parles de tout ça, mais est-ce que parfois, vu de l'extérieur, il ne peut pas être difficile de mettre, de faire la ligne entre l'optimisme et la mauvaise foi, tu vois, donc quelqu'un qui n'est pas dans ta tête et n'est pas dans la boîte ? Oui, alors, mais ça, quoi que je fasse, quelqu'un qui veut penser que je suis de mauvaise foi, il le pensera. Quoi que je dise, quoi que je fasse. Maintenant, je pense que, pour toutes ces personnes qui, soit doutent de moi ou de Meeting Games, je pense que la meilleure réponse à faire, ce sera uniquement avec les actes, pas avec les paroles ou la communication. Et c'est pour ça que j'espère que ça va se voir de plus en plus que, qu'il y a des jeux qui ont eu très très peu de corrections. Je pense à Super Fantasy Brawl, Enchantress, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Et j'espère, Steam Watchers, on va le voir, on va voir, Steam Watchers arrive bientôt. C'est un jeu 100% Meeting Games qui a été fait avec le nouveau process en cours. Il faut savoir qu'on a embauché des gens de l'Ibellude. Donc, l'Ibellude, je crois, c'est quand même assez réputé. on a eu une chef de projet qui s'appelle Léa Moinet, on a eu Stéphanie Berry. Voilà, c'est des gens qui nous ont apporté quelque chose et on s'en est rendu compte. Ça a été différent. Il y a eu un bien plus long depuis que d'habitude. Et je pense à un petit peu cette nouvelle organisation, ce changement, puisque c'est vrai qu'on est tous un peu des artistes dépassionnés, mais il faut aussi plus de rigueur que ce qu'on a pu montrer jusqu'à présent. Les premiers projets qui vont se voir, c'est presque deux ans après les premières grosses remarques qu'on a pu subir. Donc, ça va arriver maintenant et c'est qu'avec ça que je pense on restaurera la confiance de ceux qui ont des doutes sur notre intégrité, sur notre bonne foi, etc. C'est quand ils verront. Ah ben oui, j'espère. Après, si ce n'est pas le cas, de toute façon, on ne pourra pas dire autrement. Si c'est buggé, s'il y a plein d'erreurs, on ne va pas dire ah ben non, tout va bien. Mais j'espère que ce sera le cas pour Steam Watchers qui arrive bientôt. Alors, il n'est plus confidentiel. Il est sorti, il est sorti, c'est pareil, c'est une erreur. On a clairement fait une erreur, j'en ai souvent parlé dans mes lives, mais on a fait une erreur en enchaînant ce projet-là derrière Enchanters. On venait de finir Enchanters, 15 jours après, il y avait Steam Watchers qui sortaient comme ça de nulle part dont on a fait un excès de confiance, d'optimisme. On n'a pas assez communiqué sur ce jeu, on n'a pas laissé le temps. Donc ça, c'était une erreur que nous n'avons plus refaite. Il n'y a plus d'autres jeux qu'on a sortis 15 jours après le premier. Je sais que les gens ont l'impression qu'on enchaîne, mais quand même pas à ce point. Et le deuxième jeu, c'est Rainbow Six. C'est Six Siege qui a été entièrement développé pareil par cette équipe, supervisée par ce chef de projet. Et on va voir ce que ça va donner. Et tu sais que j'en attends beaucoup. Eh bien ! On va revenir un peu sur le Leonidas intime. Est-ce que tu consommes du KS et dans quelle proportion, toi ? Quel type de backer tu es ? Je ne consomme pas énormément de KS. Déjà parce que on le fait pas mal avec Mythic Games et que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui achètent des jeux et qui me les font essayer. donc voilà. Alors, c'est très rare que je fasse un KS moi-même, mais ça m'arrive. Je l'ai fait, je crois, pour le dernier Conan qui était sorti. Je l'ai fait récemment aussi pour Zombicide. Ah, le dernier, le Far West ? Non, pas le Far West. Celui d'avant. Ah, celui d'avant, alors. Night of the Living Dead. Voilà. Night of the Living Dead, j'aimais beaucoup la DA. J'aime bien le film, voilà, et j'avais envie, voilà, j'avais envie de la voir. J'ai craqué, je l'ai acheté. Après, je fais rarement des autres KS, mais je joue beaucoup aux jeux qui sont, qui sortent sur KS. j'ai joué Mémésis, j'ai joué Death Medi, je joue à, comment il s'appelle, Deep Madness, j'ai essayé plein de jeux comme ça. Et aujourd'hui, toutes les semaines, je joue à plein de jeux différents. Alors, en revanche, j'achète toujours des jeux sur, comment dire, en retail. Tu vois, par exemple, j'ai acheté, ah ben si, j'ai fait aussi Marvel United. Et puis aussi, il faut le dire, je reçois des jeux qu'on m'envoie. C'est-à-dire que les éditeurs vont me dire, je t'envoie ce jeu-là. Par exemple, Destiny's, c'est un jeu que j'aurais baqué, c'est sûr. Je le voudrais, je vais le recevoir. Il y a quelque part derrière l'espace si on le voit, oui, si on le voit. Voilà, ça, tu vois, tu l'as reçu avant moi. Mais, celui-là, c'est sûr que je vais le jouer et que je vais l'apprécier. Donc, je suis vraiment un gros joueur, je joue à beaucoup de jeux et j'ai une grosse, grosse, grosse collection de jeux, je dois dire, qui prenait tellement de place que je l'ai entreposé chez B2Games et ça prend plusieurs pans de mur. Tu disais justement que tu as encore des créneaux jeux réguliers, que ce soit avec tes proches ou avec tes collègues. Est-ce que là, à Brûle, pourquoi tu peux me donner ton jeu du moment ? Est-ce qu'il y a un jeu relativement récent, donc pas un classique, qui est vraiment le jeu qui était accro en ce moment ? Oui, en ce moment, c'est clair que c'est Marvel Champions. C'est le jeu, alors pour te dire, j'ai joué avant-hier encore avec des collègues parce que là, cette semaine, j'ai fait mercredi soir et jeudi soir. Enfin, la semaine dernière. non, cette semaine, cette semaine, j'ai fait mercredi soir et jeudi soir. Et jeudi soir, on a joué à Marvel Champions et c'est également un jeu auquel je joue beaucoup avec mon fils aîné. Voilà, mon fils aîné qui passe le bac en ce moment. Ça fait beaucoup de choses aussi à faire. On a joué du courage. Est-ce que tu as encore le temps de faire ? J'aime beaucoup, beaucoup Marvel Champions. Et sinon, en jeu familial, qui est moins exigeant, beaucoup moins exigeant que Marvel Champions, j'aime bien Marvel United. J'aime bien Marvel United. Je peux y jouer avec ma femme, avec ma mère, avec même mon petit de 5 ans. On arrive à jouer et j'aime bien. Mais il est plus accessible, c'est vrai. C'est très sympa. Et puis, le prochain qui va arriver, je pense que je vais m'y mettre aussi à fond, c'est Destiny's. J'avais reçu le prototype et j'avais joué aussi avec ma femme et on avait adoré. C'est passé un super moment. Alors, il n'y aura pas de rejouabilité sur les aventures, je ne pense pas, mais ça ne me dérange pas que ce soit comme ça parce que finalement, on ne joue pas non plus à des jeux qui sort sa boîte 20 fois. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as encore le temps de faire quoi que ce soit d'autre en dehors du jeu de plateau ? Est-ce que tu as des passions, des choses que tu partages ou pas d'ailleurs en dehors de ça ? Je n'aime rien de très original, mais j'aime le cinéma, je regarde pas mal de films et de séries. Quand les cinémas étaient ouverts, j'y allais très régulièrement. Aujourd'hui, je suis, comme beaucoup de gens, sur les plateformes de streaming. J'ai toutes les chaînes et donc, je sélectionne les trucs de qualité. Après, j'ai des enfants qui m'occupent beaucoup mon temps, donc j'aime bien sortir, faire des petites balades avec eux et rien de très original non plus. Et sinon, je suis très... Ah oui, oui, parce que déjà, je passe du temps avec eux scolairement et puis, j'ai une vie d'un père de famille, les emmener à l'école pour les tout-petits. Voilà. Ça fait pas mal de choses. Ça fait pas mal de choses. C'est déjà pas mal. Dans les autres choses que je fais, je voyage pas mal, mais alors beaucoup pour le boulot, pas depuis deux ans. J'imagine, sinon je voyage beaucoup. Habituellement, on fait tous les salons et j'en fais beaucoup. J'aime bien aller aux Etats-Unis, j'aime bien aller à la Gen Con, j'aime bien ces moments où on présente nos jeux, où on échange avec les gens. J'aime bien le contact avec les gens. J'aime bien ça, j'adore ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment tout. Je passe beaucoup de temps au boulot. On va revenir sur le boulot si tu fais bien. Est-ce que tu peux nous schématiser peut-être la nouvelle version du coup ? Comment on s'organise le processus de testing à partir du moment où vous avez un jeu qui est plus ou moins jouable jusqu'au moment où il est livré ? Schématiquement, comment ça s'organise ? Alors, je vais te dire comment ça s'organise aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est ça. Alors, ça dépend déjà des jeux. Il y a des jeux qu'on va prendre et qui avaient déjà été développés. et qu'on va reprendre. Il y a des jeux qu'on crée de toute part. Il y a des jeux qui sont des licences, il y a des jeux qui sont des créations et nos propres IP. Ce n'est pas tout à fait pareil la façon de travailler pour chacun. Mais, je ne sais pas, voyons par exemple sur Rainbow Six. Sur Rainbow Six, par exemple, qui est le prochain jeu qu'on va faire, il y a un auteur espagnol qui s'appelle Carlos Gomez Quintana qui est un fan absolu du jeu vidéo de Rainbow Six qui a déjà fait des jeux, qui a déjà créé des jeux, qui avait sa propre boîte et qui a travaillé, alors là, je crois qu'il a travaillé entre 1 et 2 ans. Alors, je sais que ça fait chiffres et qu'on a l'impression qu'on essaie de se la jouer, mais c'est la réalité, c'est ce qu'il nous dit en tout cas, et on veut bien le croire quand on voit le jeu, qui avait travaillé dessus et qui, une fois qu'il avait son jeu qui était prêt, a contacté Ubisoft comme ça, au flanc, et il a obtenu un accord avec eux. Simplement, il s'est rendu compte que ce serait difficile pour lui d'y arriver comme ça, que ce serait difficile de... Il n'a pas eu confiance en sa capacité à mener le projet comme ça tout seul. Et comme il est mène au jeu et qu'il nous connaissait, il nous a contactés en nous disant est-ce que ça vous intéresserait, j'ai ce projet-là, etc. Et ça, c'était il y a déjà deux ans, c'était il y a déjà deux ans. Il avait contacté, c'était l'équipe UK de Mythic Games, il a contacté, on a... J'étais allé dans nos bureaux britanniques avec Benoît, on a essayé le jeu et on a dit il est très bien ce jeu, il est un peu complexe, il y a un petit peu trop de choses, mais il est très très bien et c'est vrai que ce n'est pas le genre de jeu qu'on fait habituellement. D'habitude, on aime bien les univers fantastiques, ces trucs, mais c'était une opportunité donc on a dit on va essayer de voir avec Ubisoft. On a contacté Ubisoft et ça s'est très très bien passé avec eux. Il se trouve que Ubisoft aussi baque nos jeux et qu'ils étaient des grands grands fans et donc ils étaient vraiment super contents de pouvoir travailler avec nous, ils en avaient vraiment très envie. Donc on a repris ce truc-là, on a signé et là on a repris le jeu et là on a confié à une équipe qui est l'équipe qui a développé Steam Watchers justement. Et on leur a dit ben voilà les gars, on vous laisse le jeu, on veut un jeu accessible, on veut un jeu qui se joue rapidement, on ne veut pas trop de règles, trop de choses, de cas particuliers, je sais que ce n'est pas facile, il y en a beaucoup, mais on vous laisse le tester et vous revenez quand c'est prêt. Et donc, je ne vais pas dire plus que ce qu'il y a eu, mais il y a eu deux personnes à temps plein sur ce jeu-là pendant un an et demi qui n'ont fait que ça, que ça, que du test. C'est un peu la... C'est modus operandi maintenant, je te coupe pour faire une parenthèse là-dessus, c'est-à-dire plutôt d'attribuer des jeux à des petites équipes de 10 à 100%, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ce qu'on fait, c'est le même cas sur Darkest Dungeon, alors là, c'est en Angleterre que ça se fait, ce n'est pas du tout ici. Le process, c'est qu'on laisse les gens développer sur Hell, il y a une plus grosse équipe parce que sur Hell, ça se fait à Paris et il y a beaucoup de gens qui sont dessus, voilà, mais c'est ça, la première étape, c'est les tests préalables, donc là, ce ne sont même pas des tests publics, c'est vraiment jusqu'à ce que on arrive à quelque chose qui nous plaise à tous, on est satisfait, il faut qu'on soit satisfait, il faut que ce soit nickel, que l'expérience du jeu soit bonne, ça ne veut pas dire que c'est fini, là, on arrive à une première phase, derrière ça, derrière ça, il va y avoir des playtests avec d'autres personnes, donc il va y avoir des playtests avec des gens externes, très souvent, nos ambassadeurs, on a gardé pas mal de liens avec nos ambassadeurs et on leur fait confiance pour leur envoyer un prototype, faire des tests avec leur groupe de joueurs, ça nous permet d'avoir des retours de gens qui essayent le jeu avec les règles qu'on leur donne et pas simplement nous qui avons joué, qui leur avons expliqué, c'est très important aussi de faire ça pour qu'on voit ce qu'ils pêchent, qu'on ait leurs remarques et à ce moment-là, il y a des nouvelles phases, des nouvelles choses qui sont faites sur les règles du jeu lui-même, il va y avoir des évolutions, il va y avoir des changements, si on nous dit que, je dis n'importe quoi, que dans leur partie, le défenseur a gagné plus souvent que l'attaquant, on dit qu'il va falloir qu'on essaie de rééquilibrer ça, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je donne un exemple. La deuxième phase, c'est celle-là. La troisième phase, c'est de faire des règles et de les montrer sur Kickstarter et ensuite, c'est après le Kickstarter, pendant la production, qu'avant l'envoi chez l'imprimeur, on aura une nouvelle phase de test externe. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est quand c'est un produit, quand c'est le fichier qui doit partir chez l'imprimeur, il faut vraiment que ce soit nickel et pas se contenter comme on a pu le faire avant parce qu'avant, ce qui s'était passé, c'est qu'on était en interne un grand nombre de perdieux qui étaient là, qui regardaient, qui corrigeaient. Je dis par exemple, je me souviens de ce qui s'est passé sur Rage Busters. On avait laissé l'équipe aller jusqu'au bout et puis il nous avait remis les fichiers qui départirent chez l'imprimeur et puis on s'était dit on va faire une relecture. On avait vu plein de choses, plein de choses, on avait corrigé plein de choses, mais on l'a fait bien trop tard parce que c'était trop proche de la date où ça devait partir chez l'imprimeur. Ce qui fait que on a corrigé des choses, peut-être qu'on en a oublié certaines et puis surtout, même dans les corrections qu'on a faites, elles n'ont pas forcément été bien intégrées par l'usine qui les a faites parce que quand on a 50 fichiers et qu'on n'est pas bien organisé comme ça peut être notre cas, ce genre d'erreur peut arriver. Vous aviez quelqu'un en Chine qui surveillait la prod ou c'est le cas maintenant ou pas du tout ? Alors oui, c'est très simple. On produit pour l'instant toujours chez le même imprimeur et donc on n'a pas de personnes sur place en Chine mais notre interlocuteur est sur place et donc il vérifie c'est un interlocuteur qui est francophone, c'est quelqu'un qui est sur place et donc qui vérifie et qui échange alors là, quotidiennement avec en fait, on a un responsable de production qui ne fait que ça, qui ne fait que ça, qui vérifie d'ailleurs, il n'y a pas trop de bugs, je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup de bugs reportés sur le matériel lui-même, je ne pense pas que ce soit là-dessus, donc ça veut dire que notre méthode elle fonctionne, donc on ne passe pas par une usine en Chine où on ne connaît personne et tout ça, on a un interlocuteur avec qui on est en contact en permanence qui nous envoie des photos, qui nous fait des retours, qui nous envoie les tirages et on a une personne qui est Erwan Le Touri-Bénec qui regarde les fichiers qui échangent avec eux en permanence. On n'a pas de problème je crois sur l'impression, l'injection des figurines, la qualité des produits du produit final, on n'a pas ce genre de problème, notre problème c'est plus justement les relectures en amont qui doivent se faire en amont et qui doivent arriver à un chiffre propre. Et c'est ça qu'on a changé ces derniers temps et encore une fois ça ne pourra se voir qu'avec les projets qui ont suivi tout ce process du début à la fin. Le nouveau Mythic Games. Alors on va rester sur le domaine de l'injection avec un sujet qui touche de plus en plus de gens aujourd'hui. Alors première question assez générale, est-ce que tu ressens ou vous ressentez l'impact de l'augmentation des coûts de production aujourd'hui ? Et est-ce que ça peut nous inquiéter, vous inquiéter pour l'avenir, que ce soit le prix des projets ou la faisabilité ? Oui, moi ça m'inquiète un peu quand même parce que c'est vrai que les prix augmentent. Les prix augmentent partout en ce moment. Et en plus, c'est doublement pénalisant pour nous parce que quand on a un devis à une époque où on lance le Kickstarter et qu'on fixe un prix, si on le livre à l'heure, ce qui j'espère va arriver, ça fait un an après, si c'est en retard, c'est encore plus tard, et donc on peut se retrouver à payer un produit beaucoup plus cher que ce qu'on avait budgété. Donc par exemple, Solomon Key, c'est totalement le cas. Solomon Key, on a eu un gros retard. On avait fixé les prix d'ailleurs de manière un petit peu, on va dire, je fais attention à mes mots parce que je sais que ça va être repris si je dis pifométrique. alors là, c'est clair que ça va devenir un peu extrême. Mais disons que voilà, on n'avait pas bien anticipé les prix sur Solomon Key et en définitive, je ne vais pas dire qu'on a produit à perte, mais on a perdu de l'argent clairement sur Solomon Key. On espère que le reprint permettra de se refaire et on est très fiers de la qualité du jeu lui-même, même s'il y a encore quelques petites coquilles à corriger, mais beaucoup moins que sur Reich Busters. Voilà, et oui, c'est très inquiétant parce que, et donc du coup, on augmente le prix évidemment de Solomon Key, on l'a augmenté sur notre boutique et sur notre reprint aussi, ce sera plus cher que sur le premier Kickstarter. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous plaît, c'est inquiétant, c'est inquiétant parce qu'il y a un côté inflationniste qui se met en place et qui ne nous plaît pas. C'est un peu inquiétant, c'est un peu inquiétant, c'est vrai. Alors dans la même veine, avant d'en venir là où je veux vraiment revenir, où est-ce que vous vous situez ou bien où est-ce que vous vous situez vis-à-vis de la TVA parce qu'il y a eu tout un, pas un scandale, mais ça fait un petit peu de bruit le fait, le durcissement de la perception de la TVA en Europe. Vous, ça a été transparent pour vous ou il a fallu du coup que vous ajustiez vos coûts vis-à-vis de ça aussi ? Nous, on n'a vraiment jamais eu le moins de problèmes avec la TVA. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des polémiques là-dessus, je n'ai pas trop suivi. Nous concernant, si des gens pensent qu'on paye ou pas la TVA, nous on a toujours payé la TVA et on a une personne qu'on paye qui est responsable de la TVA dans chacun des pays d'Europe dans lesquels on se trouve. Donc, voilà, non seulement ils nous conseillent, mais ils se chargent de nous la faire payer, de la récolter, etc. Donc ça toujours, pour nous, ça toujours, en plus, encore une fois, mon associé, il est vraiment là-dedans, il est contre leur gestion. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ces polémiques, d'où c'est parti, pourquoi les gens se sont mis à penser qu'on ne payait pas notre TVA, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est le temps. L'origine de ma question, c'est qu'il y a pas mal de porteurs de projets, moins français, moins européens pour le coup, qui se retrouvaient obligés d'augmenter leurs frais de port ou d'intégrer aux frais de port une TVA qui peut-être passait plus ou moins à l'asse à une époque. Et il y a des frais de port qui ont jusqu'à doublé pour certains des plaches que personnellement, tu n'es pas forcément lié à toi, mais ça te permet aussi de t'exprimer sur ces questions-là. Non, c'est vrai que si on devait être tout à fait logique, on devrait faire payer la TVA séparément aux backers européens. Parce que là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre la TVA sur la production mondiale de manière à ne pas faire payer de la TVA en plus à nos backers parce que personne ne le faisait. Nous, on a toujours payé notre TVA, mais on n'allait pas se mettre à séparer. Mais en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est bien ça. Il n'y a pas de raison que les backers américains payent une partie de la TVA des backers européens s'ils n'en ont pas ou en Chine. Tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. Et donc, théoriquement, chacun devrait payer la part qui lui revient. Nous, on l'a pas fait. Est-ce qu'on le fera un jour ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on ne l'a pas fait, ça ne veut pas dire qu'on ne payait pas notre TVA. C'est vraiment important que je le rappelle encore une fois. De noter, oui. Alors, il y a beaucoup de questions sur... Parce que je viens, du coup, à mon point. Il y a beaucoup de gens qui adorent vos univers mais qui se posent pas mal de questions sur, par exemple, l'empreinte écologique. Quand on fait des jeux aussi massifs avec autant de plastique et produits aussi loin, est-ce qu'on se pose la question de l'empreinte écologique qu'on laisse et comment on traite ou atténue ce problème ? C'est quelque chose de délicat parce que nous, notre cœur de métier, c'est de faire des jeux de plateau avec figurines. Et les figurines, elles vont être faites en plastique et elles ne vont pas être faites en carton sinon on ne fait plus le même métier. Alors, on est sensible, bien entendu, aux questions environnementales comme tout le monde, en tout cas comme toute personne qui a un minimum de réflexion. Donc, bien sûr qu'on y pense. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, quand on parle de l'empreinte écologique, ce ne sont pas que les figurines. Donc, déjà, il y a le papier qu'on utilise, les normes que l'on peut utiliser. Il y a des normes plus ou moins écologistes, on va dire, plus ou moins vertes, pour le dire. Je crois même qu'il y a une norme qui s'appelle comme ça. Alors, je n'ai pas tout en tête, mais je sais qu'on choisit ces normes-là. On ne prend pas délibérément le truc le moins cher et le plus polluant. Déjà, c'est un petit pas, on va dire. Ensuite, non, pour être tout à fait franc, on ne se dit pas qu'on va arrêter de faire des figurines pour sauver la planète. C'est vrai qu'on ne pense pas, on ne se dit pas ça. On se dit, voilà, un truc qu'on va faire concret, mais tout bête, c'est qu'on va éviter de reproposer les mêmes figurines dans différents paquets. On va dire, si des gens, si on ressortait un jeu avec nos figurines et que certains de nos backers en avaient déjà, on veut éviter le gaspillage. Soit la production d'une boîte en trop ou alors remettre des figurines parce qu'on a déjà les moules et qu'on peut les réimprimer, on va permettre à ceux qui ont déjà les figurines de ne pas devoir se les reprocurer une deuxième fois. Voilà, on essaie d'éviter le gaspillage, le gaspillage, mais on ne se restreint pas, on va dire, d'un point de vue créatif on ne se restreint pas d'un point de vue créatif. Après, on peut parler du kiloplastique ou pas, ça c'est encore un autre débat. Je ne sais pas si c'est encore les choses qui... Si tu veux, il y a malgré tout aussi des gens qui pour des raisons que ce soit éthiques ou personnelles ou de budget qui sont quand même plus friands de la version standee ou de la version meeple. Je sais que tu le sais. Est-ce qu'il y a un problème de rentabilité sur le fait de faire deux versions à un jeu ? Certains le font, mais peut-être dans d'autres circonstances. Ou est-ce que ce n'est juste pas votre cas mais qu'il n'est pas question de faire ça ? Sachant qu'il y a une demande à l'élèvement. On pourrait se dire qu'on pourrait faire une version, on va dire, plus... Mais le problème, c'est que ce n'est pas avoir la même expérience de jeu mais avec ou sans figurine. C'est que pour nous, les figurines font partie de l'expérience du jeu. C'est plus un truc qui touche à l'essence même de ce qu'on crée. Les figurines apportent quelque chose pour nous. Elles apportent de l'immersion. On veut de la figurine, on ne veut pas des stylises, on ne veut pas des silhouettes. On n'a pas choisi ce créneau-là. Donc nous, c'est difficile de dire ça. je comprends la question et je pense que peut-être qu'on ne touche pas certaines personnes peut-être à cause de ça aussi. Il y en a certains qui disent non, je ne veux pas acheter de plastique, ça pollue, pourquoi pas ? Je comprends ou je ne veux pas trop de figurines ou je ne veux pas des choses qui prennent trop de place. Ou comme moi, finit l'empeinture donc du coup, je suis embêté. Non mais c'est une possibilité. Regarde, je vais l'annoncer, ça n'est pas encore dit mais je pense que les gens le savent, sans doute un petit peu, dans le prochain jeu qu'on va faire, c'est une annonce, eh bien, dans la boîte de base, il y aura des meubles à monter en carton 3D. Tu vois, ils ne seront pas, peut-être qu'on vendra aussi leur version plastique mais un part et les gens qui ne veulent pas, s'ils prennent la boîte de base, il y aura peu de figurines, il y aura peu de figurines dedans, il y en aura très peu, il y aura surtout du carton, donc voilà, on va dire, on ne l'a pas fait vraiment pour être franc, on ne l'a pas fait dans cet esprit-là en se disant ah mais c'est bien pour la planète, etc. Non, on l'a fait parce que on s'est dit des meubles en carton, ils auront déjà leur couleur, les gens qui ne payent pas, ils auront tout de suite un rendu qui est très sympa et je trouve que le rendu est très sympa. Maintenant, on sait qu'on a aussi un public de figurinistes et que ces figurinistes, ils veulent du plastique, ils ne veulent pas du carton, donc on vendra la boîte à part, mais tu vois, ce n'est pas forcément totalement délibéré, mais ça va quand même dans cette tendance de ne pas toujours faire une explosion de plastique. Je vous le dis, le prochain, ce ne sera vraiment pas du kilo plastique, le prochain qui s'arrête. Je t'en remercie à titre personnel pour mes petites qualités de peintre. J'ai encore d'ailleurs une figurine Reichbester qui agonise dans sa sous-couche. Je n'ose même plus aller au bout. Alors, une question plus personnelle, même si je pense que je ne suis pas le seul à me la poser, pourquoi pas forcément, on se détache un peu du sujet, pourquoi pas forcément étaler les extensions sur le temps et refourguer une brouette d'un coup ? Est-ce qu'il y a une logique derrière ça ? Parce que du coup, ça pourrait faire vivre une licence plus longtemps. Par exemple, ça dépend aussi si c'est un jeu de création ou si c'est une licence. Si c'est une licence, on préfère, si c'est possible, la couvrir d'un seul coup et si tu veux, notre succès sur Darkest Dungeon nous montre qu'on a bien fait. À un moment, on s'est posé la question sur Darkest Dungeon, est-ce qu'on ne devrait pas faire juste un petit jeu et puis un an après, on fait les extensions ? On s'est dit non, on préfère le faire en une seule fois, on savait qu'on pouvait. On s'est pris bien à l'avance, on savait qu'on pouvait tout faire et on s'est dit que ça se justifie parce que Darkest Dungeon, c'est Darkest Dungeon, on ne va pas faire un Darkest Dungeon 0.5 et puis la version 1 ou 2 ans après. Donc, on s'est dit autant le faire tout d'un coup. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait sur certains de nos jeux. Je pense à deux en particulier. On n'aurait jamais dû faire Time of Legends, Jeune of Arc avec toutes ses extensions en une seule fois. C'était de la folie. C'était une époque où c'était les débuts de Kickstarter. Conan, ça avait été comme ça. Mythic Battles, ça avait été comme ça. Et Jeanne d'Arc, on a fait pareil. Mais c'était une erreur. On aurait dû sortir un jeu plus... Ça aurait mieux marché. Je pense que ça aurait été mieux. On aurait dû sortir un jeu plus contenu, moins énormissime et faire une deuxième saison avec les extensions quitte à proposer la boîte de base. Ça aurait été mieux. C'est vrai que ça aurait été mieux avec le recul. Il y aurait eu moins moins d'erreurs. Il y aurait eu moins de scénarios à réviser. On aurait eu plus qu'autant pour finir. Ça aurait été mieux. Mais c'était au tout début, on n'avait pas forcément le recul qu'on a aujourd'hui. Et les choses qui paraissent évidentes aujourd'hui, elles n'étaient peut-être pas forcément à l'époque. Deuxième jeu sur lequel je regrette aussi, c'est Solomon Kane. Solomon Kane, ça a été un jeu colossal à développer. Ça a été un truc de malade. Le nombre de pages, le travail qu'il y a eu à faire. Pourtant, on avait une grosse équipe aussi dessus qui n'a fait que ça. On a eu du retard. Avec le recul, je me dis, on aurait dû s'en tenir à ce qu'a fait la vague 1 actuellement. Et la vague 2, ça aurait dû être un Kickstarter à part. Donc oui, pour te dire, en toute franchise, je pense que c'était une erreur et qu'on aurait dû faire comme ça. Après, on a corrigé un petit peu ces erreurs. On l'a moins fait dans certains jeux. Rise Busters, il n'y a quand même pas beaucoup d'extensions. Il y a Not of this Earth et il y a Project X. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'extensions. Super Fantasy Brawl, pareil, c'est un petit projet avec peu d'extensions. Enchanter, c'est un jeu de cartes. Steam Watchers, pareil, il y a trois petites extensions. Mais c'est relativement contenu. Après, on est revenu à du gros, du lourd sur Darkest Dungeon parce que, comme je l'ai expliqué, on a estimé que ça le méritait, ça le nécessitait même. Et Hell, Hell, oui, Hell, c'est un projet, un one-shot. Ce n'est pas un projet qui est amené à avoir des suites et des choses. Ça ne s'y prête pas. Donc, il fallait tout faire en une seule fois. On aurait pu faire quelque chose de moins gros que ce qu'on a fait. mais tiens, concernant Hell, je ne suis pas celui qui a décidé. Justement, je vais dire, tu demandes est-ce que je délègue un petit peu ? Oui, je délègue puisque je l'ai découvert récemment. Concernant Hell, je sais qu'on va avoir une phase de pré-test en externe. Il me semble qu'il y a un gars de code à qui on va le proposer. Tu vois, je ne suis même pas au courant. Un des forums pour ceux qui l'ignorent qui a dit au financement participatif. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc, tu vois, même nos détracteurs les plus sévères, on va leur proposer de donner leur avis sur Hell. Alors, beaucoup remarquent que, on va mettre de côté la Phoenix Line pour l'instant, on va mettre de côté Steam Watchers. On n'est quand même plus sur des jeux qu'on va appeler entre guillemets thématiques qui vont s'approcher de l'améritage avec de la figurine avec du dé ou avec des aspects peut-être de jeux de rôle. Bon, toi, ton amour fou pour ça, on peut le comprendre. Est-ce que c'est inimaginable d'avoir un jour un Eurogame, un pur Eurogame Mythic Games ? Je crois qu'on en a... Avec un univers qui pourrait être tout aussi... Je pense que Steam Watchers, c'est quand même plus cette catégorie-là que... Ils avaient mis de côté, ouais. Tu vois, je pense qu'on l'a fait. C'en est un. C'en est un. C'est vrai que moi, je suis très clairement améritage. Je ne sais pas si le terme est toujours utilisé aujourd'hui, mais ces jeux-là, c'est-à-dire des jeux qui misent sur l'univers, des jeux qui peuvent avoir du hasard, même s'il n'en faut pas trop non plus. Il ne faut pas que ce soit juste le hasard qui fasse qu'on est bon ou pas à un jeu. Ça, c'est impossible. Mais avec une part de hasard qui, du coup, donne des émotions. Quand il y a du hasard, il y a plus d'émotions que quand tout est calculé et qu'il n'y a aucune place au hasard. C'est vraiment ce que j'ai pu... Et donc, il raconte une histoire aussi, des jeux qui racontent une histoire. Donc, moi, je suis plus de cette vague-là, mais c'est vraiment dans notre volonté d'explorer tous les genres, même ceux qui sont peut-être moins populaires. On va voir un petit peu ce que ça va donner. on a constaté, même quand un jeu a du succès chez nous comme Super Fantasy Brawl, ce n'est pas le même succès que ce qui est la grande mode actuellement, c'est-à-dire les jeux narratifs coopératifs. C'est vraiment le grand truc. Mais on ne fait pas que ça. On essaie de s'aventurer dans d'autres choses. Super Fantasy Brawl, c'est un jeu compétitif. Six Siege, c'est un jeu compétitif également. Et donc, quelque part, ce n'est plus risqué que de proposer un énième jeu immersif et coopératif. Ça ne veut pas dire qu'on n'en refera pas d'autres, mais on ne fait pas que ça en tout cas. Alors, question piège, c'est quoi ton euro préféré à toi ? Je n'ai pas le droit de dire Steam Watchers. Non, bien sûr. Parce que je pense que je dirais Steam Watchers. Alors, ton deuxième préféré. Alors, mon deuxième préféré. J'ai joué à Agricola. Tu vois. Ça passe. J'ai joué à Agricola. Je le trouvais pas mal. Ah, oui. J'ai joué à Myrmès. Tu vois, je ne sais pas si tu connais Myrmès. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien aussi. parce que là, ce n'est pas toi qui étais à la... Steam Watchers, ça ne pouvait pas être ton impulsion, je ne pense pas. Je ne connais pas la génèse de ce projet-là, pour le coup. Non, ce n'était pas mon impulsion. Non, ce n'était pas mon impulsion. Je te dis justement qu'on a des gens. Steam Watchers, en fait, quand on va sur les salons, c'est vrai que là, tu m'as collé, je n'arrive pas à te citer le jeu de référence. Je suis assez content de moi, je ne te cache pas. Là, bien vu. Je n'arrive pas à trouver le jeu de référence. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, un autre jeu que j'ai bien aimé, pas trop trop vieux, c'est un cool mini, mais qui n'est pas sorti sur Kickstarter, est-ce que tu connais le jeu Le Parrain ? Non. Je le vois à la boîte, mais je n'ai jamais voué. Ce jeu, il n'a pas eu un énorme succès, j'ai l'impression. Pour moi, c'est plus du Euro Games que du Améritrash. Ce n'est pas du tout du Améritrash, il n'y a pas de hasard, ce n'est pas du tout. Il y a un thème, il y a des figurines, mais là, il n'y aurait pas besoin de figurines pour le coup. Et je l'ai trouvé excellent, ce jeu. Je l'ai trouvé vraiment très, très bon. C'est un très bon jeu. Après, je ne sais pas, est-ce que des jeux comme Blood Rage, ça pourrait être considéré comme un... Parce qu'à ce moment-là, je le cite dans mon préféré, sans problème. Est-ce que c'est du Euro Games où est-ce que tu cherches vraiment les classiques ? Tiens, Puerto Rico, Puerto Rico, c'est très bien, Puerto Rico. Puerto Rico, j'aime beaucoup, j'ai joué. Celui qui m'a fait jouer, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus Améritrash lui aussi, c'est Croc. C'est avec Croc que j'ai découvert Puerto Rico. Il m'a fait jouer, il m'a dit, tiens, tu veux voir, regarde comment c'est. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très bon, Puerto Rico, mieux qu'Agricola. Tiens, voilà. Voilà. Allez, Puerto Rico, voilà. Mais sinon, Blood Rage ou Le Parrain. Blood Rage plus encore que Rising Sun, Blood Rage, voilà, et Le Parrain. Et Steam Watchers. Et puis Steam Watchers, devant tous. Ah oui, attends, c'est vrai, il y a des 4X aussi là-dedans, des 4X, j'en ai fait d'autres. Donc, est-ce que les 4X, c'est de la mairie ? Je ne suis pas sûr que ça s'appelle un Eurogame, mais c'est à un niveau de complexité aussi. Ce n'est pas un Améritrash, en tout cas. Puerto Rico. On en reste là. Surtout qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, on va se pencher encore sur un autre aspect de la production, histoire de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Comment se passe le suivi d'un jeu dans les semaines, les mois après sa livraison ? Donc, au niveau Erata et autres, de manière générale, est-ce qu'il y a un suivi, une sorte de veille un peu sur les réseaux sociaux ? Je ne sais pas. Ça, oui. De toute façon, on est très présents sur les réseaux sociaux. On a quand même, je dois dire, trois ou quatre personnes qui ne font que ça chez nous. Donc, on a Sam Hilli, qui, lui, suit plutôt BGG Discord. On a Chris et Marco, qui sont sur les commentaires qui s'appellent, parce que là aussi, c'est là qu'on peut voir vraiment les retours des gens, qui sont sur le support, supportent le service après-vente, parce qu'on reçoit beaucoup de messages, on reçoit beaucoup de gens, beaucoup de choses, et on a une grosse équipe dont certains ne s'occupent, ne font que ça. Ensuite, sur Facebook, on a maintenant David Reillet, qui est très présent sur les groupes, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. On a une personne qui s'occupe de... Alors, Twitter, c'est plutôt Sam Hilli, Instagram, c'est plutôt Laurent qui s'en occupe. On a pas mal de gens qui suivent un petit peu tout ça et qui nous font des retours. Donc oui, on peut dire qu'on a une veille permanente. De toute façon, on est à l'écoute en permanence de ce qui se fait, de ce qui se dit, justement, pour être conscient de ce qui plaît et aussi de ce qu'on doit améliorer. Voilà. Donc oui, on suit ça et après la livraison des jeux, donc forcément, on est relativement conscient de ce qui se dit, de ce qui marche, de ce qui plaît, de ce qui est critiqué aussi. Et vous regardez du coup l'équipe dédiée qui a produit, en tout cas écrit, une partie du jeu. C'est elle qui va assurer le suivi derrière s'il y a des errata à faire ou des choses ? Ah oui, c'est ça. Bien sûr. À ce moment-là, ce qu'on fait en général, c'est qu'on essaie de compiler les retours. voilà, on essaie de compiler les retours. On envoie tout ça à l'équipe en charge, le chef de projet et les développeurs pour qu'ils répondent, pour qu'ils vérifient est-ce que ça, c'est vraiment une erreur, est-ce que ça, c'est pas ça, etc. Et pour qu'on voit comment corriger ça en espérant qu'il y en aura le moins possible à l'avenir. Quand on en vient justement à faire des errata, quel poids aujourd'hui, vu le nombre qui ont été produits récemment qui sont de reproduction, quel poids ça a en termes humains sur la boîte ? Combien il y a de personnes qui finalement ne font plus que ça, si c'est le cas ? C'est pas un coût, c'est pas une ressource si importante en termes humains parce que finalement, c'est très rapide de vérifier qu'il y a eu tel ou tel problème. Comme il y a beaucoup de perdieux d'un seul coup qui sont là, focalisés là-dessus, ça arrive très très vite, on a très rapidement ce retour-là. Le coût, pour le coût, pour dire, il est surtout financier et là aussi, on a été très surpris du coût final de l'erata pack de, on aurait dû l'appeler upgrade pack parce que ce n'est pas qu'un errata et ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il paraît volumineux mais il y a les trois quarts, c'est pas de l'erata, c'est de la mise à jour, c'est de l'embellissement, on va dire, c'est cosmétique. La tournure qui va changer. Voilà, les tournures, on s'est dit, tiens, on peut changer cette formulation puisque de toute façon, on fait un errata, autant rajouter ça et puis, on a changé la maquette de cette carte, autant la changer pour toute la série, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un gros truc et ceux qui n'ont pas suivi complètement tout ce qu'on dit, ils disent, il est énorme l'erata pack alors qu'en fait, il n'est pas aussi énorme que ce qu'on a livré. parti qui regrette très amèrement Fleming Joe. Le fait qu'il était renommé, qu'il ne soit plus Fleming Joe, il était francisé. C'est vrai, il a été francisé ? Ouais, et c'est un, il y a eu une journée de deuil national, je crois que c'était la semaine dernière, on portait tous du noir. Non, j'exagère, mais... C'est vrai, il a été francisé. Tu vois, tu me disais, est-ce que je délègue, est-ce que j'ai un oeil sur tout ? Tu vois, comment il s'appelle maintenant ? Écoute, je ne sais pas la réponse. Il faut qu'ils aient cherché la boîte. Joule enflammé. Joule rigolo, non, je ne sais plus. Écoute, après, bon là, je suis câblé et tout, mais j'ai rien cherché, je te donne la réponse. Promis, on va dans la réponse à la fin de l'interview. D'accord, OK. Pour revenir, alors, pour revenir... Je te parle du coût de ces terrapes à pâques. Oui, voilà, c'est ça. Les coûts de transport ont terriblement, terriblement augmenté. Donc, on avait eu un surcoût sur l'envoi de la vague, la vague 1 de Solomon Key de 75 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on a payé 75 000 euros de plus que ce qu'on avait fait payer à nos backeurs. Donc, ça déjà, ça calme. Et là, ces terrapes à pâques, alors, en comptant les frais de port, on en a eu pour 100 000 euros. 100 000 euros, c'est ce que ça nous a coûté, ces terrapes à pâques. Donc, tu vois que ce n'est pas anodin et qu'on a franchement intérêt parce qu'en plus, je pense que c'est bien vu par notre communauté. Certains se disent au moins qu'ils ne nous laissent pas tomber, d'accord, il y a eu des erreurs, mais il y en a certains pour qui ça réveille l'idée qu'on fait des erreurs et que, au contraire, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que, non seulement, ça ne nous rattrape pas, mais ça nous enfonce, en fait. Donc, on a doublement intérêt à éviter ça et je peux dire que, voilà, mon associé qui, lui, tient les comptes, il n'était pas du tout du tout content de voir ça. s'il est possible de faire une moyenne, je ne sais pas, ou peut-être que ça a changé maintenant, tu adaptes la réponse comme tu le sens. Quel est l'état de développement d'un jeu quand il arrive sur KS ? On a déjà eu des éléments de réponse, mais est-ce qu'il va être plus avancé maintenant avec la nouvelle méthode mythique quelque part ? Eh bien, ça a changé vraiment au fur et à mesure de toutes les campagnes et je peux même remonter jusqu'à Conan puisque Conan, on ne le sait pas forcément parce que j'étais dans Londres, j'étais toujours journaliste, je ne suis pas apparu physiquement, mais j'étais très présent sur Conan, sauf que je ne faisais pas la com, on avait trouvé quelqu'un d'autre, mais par contre, je pilotais, j'étais totalement impliqué, donc je sais exactement comment ça s'est passé Conan. D'ailleurs, ça permettra peut-être à certains de mes détracteurs de dire que c'est pour ça qu'il y a eu du retard parce que j'étais dedans. Voilà. Mais bon, Conan, je ne me souviens pas très bien qu'il y a eu des extensions ou des choses qu'on a faites, qu'on a imaginées pendant la campagne. Donc, il y avait le système de jeu, la base, qui était prêt, il y avait beaucoup de scénarios qui étaient prêts, mais tout n'était pas prêt et le succès a été bien bien supérieur à ce qui était attendu, donc il a fallu rajouter des stretch goals. Tout ça n'était pas forcément complètement finalisé, il y avait des idées, mais c'était accepté à l'époque. Les gens savaient que c'était un projet de financement participatif et donc qu'on finirait dans les temps. Et là aussi, il y a eu une mauvaise estimation de la dette de travail, clairement, sur Conan. Après, depuis, on peut dire que Monolithe, c'est bien, bien rattrapé, qu'ils sont plutôt fiables dans leur livraison. Ils ne sont pas non plus à l'heure, non plus à la pile poil, mais ils sont plutôt bons là-dedans, mais ils ont beaucoup moins de projets et beaucoup moins d'employés qu'ils aussi. Donc, ils ne peuvent pas non plus sortir des projets comme nous et donc, ils sont moins exposés aussi à ce genre de soucis, ils vont prendre plus de temps, ils vont bien finir. Donc, pourquoi je dis ça ? Je dis ça pour dire que, voilà, eux aussi ont eu une erreur de jeunesse, ils se sont rattrapés et aujourd'hui, ils ne sont plus critiqués. Nous, ce que j'espère, c'est qu'on suivra qu'il y aura la même évolution dans l'esprit ou pas de nos fans parce que nos fans nous font déjà confiance et nous soutiennent et encore une fois, je les remercie parce que chaque mot compte, je peux vous dire que chaque mot compte et que chaque critique fait mal et ça, c'est pareil et on a plus tendance à vouloir répondre aux critiques qu'à remercier les gens qui nous soutiennent. mais tout ça pour dire qu'on va on a changé, ça a évolué. Au début, c'était donc là, j'ai parlé de Conan, derrière, ça a été Mythic Battles. Alors, Mythic Battles, on s'était dit on va être plus prêts, on avait déjà pris conscience du problème qu'il y avait eu sur Conan, donc on s'était préparé sur la boîte de base, on avait fait tester, il y a eu un gros développement aussi, mais le gros traumatisme qu'il y avait sur Mythic Battles, parce que finalement Mythic Battles, on l'a copublié avec Monolithe, au départ, on était parti tout seul, finalement, on l'a fait avec Monolithe, on l'a coédité ensemble, mais le traumatisme qu'il y avait à l'époque, ce n'était pas les erreurs, les coquilles, etc., c'était le retard, ça avait été un vrai traumatisme, donc là, il fallait absolument sortir à l'heure, donc c'est déchiré pour finaliser le jeu et qu'il parte dans les temps, il a été livré à l'heure, mais il y a eu besoin quand même d'une correction, il y a eu une 1.5 sur Mythic Battles. Et du coup, aujourd'hui, sur des projets plus récents ? Jeanne d'Arc, ça a été pareil, Jeanne d'Arc, tout n'était pas prêt, et j'ai déjà dit tout à l'heure que c'était une erreur, on n'aurait pas dû sortir un jeu aussi gros dès le départ, et après, on a travaillé beaucoup dessus, il y a d'autres circonstances sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir sur Jeanne d'Arc, mais ça n'a pas été un projet facile à suivre, à finaliser, etc. Mais après, ce que je dis, ça prend toujours un délai, parce que quand on travaille pendant deux ans sur un projet et qu'il arrive sur Kickstarter, celui d'après, on ne l'a pas fait en trois mois, donc les critiques qui arrivent à ce moment-là, tout ne va pas être corrigé par miracle dès le suivant, ça prend plus de temps. Donc, on a commencé à changer, à évoluer, ça a été visible, ça a commencé à être visible sur Rise Busters qui a eu beaucoup moins de retard que les autres jeux, je pense qu'il était presque à l'heure, en tout cas dans un retard qui est acceptable dans l'esprit des gens, puisque c'est... Ensuite, gros changement, ça a été Super Fantasy Brawl, Super Fantasy Brawl a été presque à l'heure et pratiquement sans coquilles, je pense qu'il n'y a pas de gros problèmes évoqués sur Super Fantasy Brawl. Aujourd'hui, le niveau de préparation, on essaye d'être vraiment avancé, par exemple, à une époque, on ne proposait pas forcément les règles du jeu directement en ligne dès le premier jour, ça pouvait être une version de travail ou une version Word, ça c'est fini. Aujourd'hui, on présente les règles de jeu maquettées, relues, testées, etc. Donc, aujourd'hui, je pense que ça commence à se voir maintenant, on est plus près que nous l'étions avant et j'espère qu'on l'ait plus qu'hier et moins que demain. Voilà. Alors, avant d'attaquer, je pense qu'il sera la plus grande épreuve pour toi aujourd'hui, c'est-à-dire une épreuve de concision, on va parler de la stratégie boutique de Meeting Games, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler relativement récemment, sûrement pas le premier d'ailleurs. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement ? Comment vous l'abordez ? Est-ce que tu veux un petit peu présenter le concept et donner la philosophie derrière ça ? Je t'aime moi non plus, en fait. Ça fait longtemps qu'on se dit ce serait bien qu'on aille en boutique et puis chaque fois, les circonstances font qu'on n'y va pas ou pas tout de suite ou pas comme on le voudrait. On regarde aussi ce qui s'est fait chez les autres et c'est difficile de trouver un modèle qui est totalement satisfaisant. Je discute beaucoup aussi avec différents autres éditeurs et je me base aussi sur ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché et qui n'est pas forcément connu du grand public parce que les gens se font leur propre idée et ils se disent « Ah ben oui, eux, ils cartonnent, ils ont vendu plein de choses et peut-être que la réalité ce n'est pas forcément tout à fait ça. » Voilà. Donc, ce que nous pensons c'est que certains jeux peuvent être adaptés aux RIT, certains de nos jeux peuvent être adaptés aux RIT et pas d'autres. Pour ceux qui peuvent être adaptés aux RIT, on va essayer d'y aller mais on ne veut pas y aller à n'importe quel prix. On ne veut pas y aller… Voilà, on est sur Kicksarter, on sait qu'on connaît nos marges sur Kicksarter. En RIT, les marges sont beaucoup plus faibles, on peut même perdre de l'argent parfois et c'est arrivé… J'ai plein d'exemples, pareil, je ne vais pas citer forcément les exemples. C'est arrivé au meilleur, oui, oui. mais il y en a des gens qui ont perdu de l'argent en sortant en RIT, ça on veut éviter, ce n'est évidemment pas le but. Donc, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'on va aller en boutique avec des deals honnêtes pour nous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit… Si c'est un gros distributeur mais qu'on n'a pas une marge suffisante, on n'ira pas avec eux. On préfère aller avec un plus petit soit distributeur, soit se distribuer nous-mêmes, soit aller directement mais avoir un contrôle, être sûr que nos produits vont être poussés, qu'ils ne vont pas être mis au milieu de plein d'autres. Et puis, on a notre boutique en ligne qui est une autre manière de rendre nos produits disponibles en dehors des fenêtres de tir de Kickstarter. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé aussi de développer. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les futurs Kickstarters ? Il y a évidemment pas mal d'éditeurs français y compris qui sortent en boutique derrière sans s'en cacher et c'est annoncé pendant la campagne. Et parfois, du coup, on retrouve de moins en moins de KSE, donc de Kickstarter exclusif ou alors on se retrouve vraiment sur une espèce de précommande cachée, ce qui n'est pas criminel mais ce qui est moins, on va dire peut-être excitant ou hypant pour un backer. Est-ce que pour vous, ça risque de changer quelque chose ? Si tu veux, je te parlais des personnes que nous avons prises qui travaillaient qui sont chez nous et qui ont cette expérience de la boutique et qui nous poussent plutôt à faire des produits compatibles avec les deux. Par exemple, ils nous ont beaucoup influencé sur la dernière version de Super Fantasy Brawl. Si tu veux, si on suit la logique Mythic Games, la mienne, celle de Benoît au départ, on aurait ressorti le round 2 avec la grosse boîte et peut-être les nouveautés mais on n'aurait pas sorti la version retail comme ça a été le cas. On a vraiment été poussé par des gens qui nous ont dit non, ce jeu va aller en retail, il faut que ce soit la même chose et que ce soit plutôt des remises que vous faites au backer plutôt que des exclusivités. Voilà. Donc, on l'a appliqué là-dessus mais si tu veux, ça ne peut s'appliquer pour moi que sur des jeux qui ont vocation à aller en retail dès le départ. quand c'est des jeux qui vont sur Kickstarter, il faut que ça reste des jeux exceptionnels, il faut que ce soit des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs, il faut assumer le fait qu'on puisse avoir des jeux qui n'iront pas en retail parce qu'ils ne sont pas conçus pour ça, c'est des jeux avec beaucoup de matériel, c'est des jeux qui reviendraient trop cher, qui seraient vendus trop cher en boutique, qui ne sont tout simplement pas adaptés au retail. Et à ce moment-là, la boutique en ligne, c'est un moyen de rendre, parce que l'avantage du retail, en théorie, c'est que des gens l'ont tout de suite, peuvent le voir et l'acheter et l'avoir tout de suite. Il n'y a plus cette histoire de délai. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer de mettre en place aussi avec notre boutique en ligne. Je rebondis sur ton lapsus d'il y a un instant, est-ce qu'il y a des jeux en Mythic Games qui pourraient ne sortir qu'en boutique ? Oui. Sans passer par qui s'en tient. Oui. Mais en fait, oui, il y a des jeux qui peuvent ne sortir qu'en boutique, je pense même des jeux qui ne vont sortir qu'en boutique, je pense à deux en particulier, qu'on a en développement depuis super longtemps. On s'était dit, est-ce qu'on les sort en boutique ? Est-ce qu'on les sort ? Après, on s'est dit, non, on ne va les sortir qu'en boutique. mais comme ils sont faits en tâche de fond quand les gens ont un petit peu de temps pour avancer, ça ne sort pas. C'est la même chose que le délai, de dire qu'on va annoncer un an et demi de délai, comme ça, on est sûr d'être dans les délais, etc. Non, en fait, quand les gens n'ont pas une urgence, je pense que c'est, après, c'est moi qui vois les choses comme ça, mais quand les gens n'ont pas une urgence, ils ont tendance à prendre le temps peut-être pour peaufiner davantage, mais ils ne vont pas se mettre, on a besoin d'être dans un sentiment d'urgence pour tenir les délais. Là, c'est pareil. Cela dit, on a bien deux projets qui devraient sortir en boutique et qu'en boutique. Ça, c'est une grande première pour nous. On voudrait le faire à partir du moment où on aura déjà suffisamment de partenaires qu'on existera en boutique. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. OK. Léonidas, j'ai lancé la petite musique. Tu vas donc avoir la chance de coiffer la casquette du SAV tout de suite. Donc, le SAV de Léonidas. Comme tu sais, le SAV est toujours débordé, ce qui veut dire que tu ne peux répondre aux questions que par oui et par non. C'est impossible pour moi. Tu n'as pas le choix, tu seras coupé au montage. Ah oui, d'accord. Donc là, ce sont uniquement des questions de la communauté que j'ai compilées pour en faire des questions fermées, justement, oui ou non. et on va y aller par jeu. Et on va y aller le plus vite possible parce qu'il y en a une flopée. Vu le succès de Super Fantasy Brawl et le développement de son lore, est-ce que vous avez déjà pensé à étendre cette franchise à d'autres jeux ? Oui. Est-ce qu'il y a des extensions prévues ou envisagées pour Steam Watchers ? Oui. On va parler de Board Game Arena. Est-ce que vous êtes satisfait du portage que vous en avez fait de SFB ? Est-ce que vous pourriez envisager de créer un tournoi en ligne vu la crise sanitaire ? Oui. Et oui. Que des oui. Merveilleux. À quand une vraie solution de rangement pour Reich Busters ? Il n'y a pas de bouton. Est-ce que c'est prévu ? Non, mais je l'ai écrit comme ça parce que c'est un cri de colère. Mon cri de colère aussi. D'accord. Super. Il y a une nouvelle extension qui existe d'Enchanter. Est-ce qu'on a une date chez vous communicable ou pas ? Non. Pas de date ou pas le droit de la communiquer ? Pas de date. D'accord. Là, ce n'est pas oui ou non. Mais par contre, oui, on a une extension qui est prête. Oui, pour ceux qui l'ignorent, il y a déjà une extension prévue. Petite parenthèse, on est sur un jeu qui est relativement rapide et familial et on se retrouve, je me retrouve, elle est quelque part derrière moi, avec une boîte qui est absolument gigantesque et qui ne peut pas se transporter. si, ça va devenir oui ou non. Est-ce qu'il serait envisageable à un moment de sortir des petites boîtes ou des kits de transport qui permettraient de prendre que deux ou trois decks et d'aller jouer plutôt que de se tromber à une brouette pour aller jouer chez les amis ? Est-ce que je peux répondre quelque chose ? Pas par oui ou par non, là-dessus. Juste une parenthèse. Je te le conseille. Enchanter, normalement, doit sortir en boutique. Donc, évidemment, ce ne sera pas sous cette forme de cette grosse boîte. ce seront des petits decks, des petits starters. Il y aura une boîte starter plus petite. Mais alors, évidemment, ça, ça n'arrange pas forcément les joueurs qui ont la grosse boîte où on peut tout mettre, théoriquement, y compris l'extension qui sortira. C'était le principe. C'était de dire vous avez un gros machin, vous pouvez tout mettre dedans. Maintenant, sortir une boîte simplement pour que les gens puissent l'avoir, à moins qu'on fasse... Tu vois, tu comprends sûrement la première intime aussi de... C'est vrai que ce n'est pas pratique de... Oui, je comprends, je reconnais. Ce n'est pas pratique si on veut aller chez quelqu'un amener juste son deck, prendre la grosse boîte comme ça, c'est vrai que ce n'est pas pratique. Mais je ne me vois pas, je ne nous vois pas sortir, même si je pense que ce serait une bonne idée. Parce qu'un format à la Dice Throne, finalement, avec des chapitres qui sortent en version transportable simplement, Oui, mais comment on fait dans le cas présent ? Cette boîte, elle existe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? À part sortir une boîte en disant, voilà, votre boîte de transport. Ou alors... Avec l'extension, proposer une petite boîte de transport, je ne sais pas. Une boîte de transport, ou alors... Enfin, le transport, le mot n'est pas joli, mais... Je ne sais pas, peut-être faire en sorte que la boîte de l'extension permette de contenir le minimum pour jouer, comme ça, on met deux decks dedans et on met l'extension dans la grosse boîte, je ne sais pas. Quand on sort différentes boîtes, les gens ne sont pas contents parce qu'ils veulent une grosse boîte pour tout mettre dedans. Si on fait des petites boîtes, il y en a qui vont nous dire qu'ils veulent une grosse boîte, si on fait la grosse boîte, on va nous dire qu'on veut des petites boîtes. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Je... Voilà. Je... Je... Je comprends la question. Peut-être la solution, alors je ne sais pas, j'en parlerai aux gens, ce serait peut-être que pour l'extension qui sortira de Enchanter, qu'on fasse une boîte qui soit... qui contienne cette extension et qui permettrait de mettre... Je ne sais pas... Mais il faut combien de decks ? Tu vois, si on laisse la place pour trois decks ou quatre decks, il y en a qui vont dire oui, mais moi, je veux six decks. Tu vois, c'est... C'est pas facile. J'entends. 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 Écoute, en tout cas, je suis humain de mettre la question. Je comprends le problème et j'essaie de répondre sincèrement. On est reparti. Est-ce que L est dans les délais depuis les dernières annonces qui a repoussé le... Le Plage Manager a été repoussé plusieurs fois. Est-ce que là, on est dans les clous ou est-ce que tu as l'impression que ça va être encore plus compliqué vis-à-vis de ce qui se passe en Chine ? T'as moitié rompandu tout à l'heure, mais je le remets... Est-ce qu'on est dans les clous, oui ou non ? Les termiques, bien sûr. D'accord, OK. Est-ce qu'on aura des news du mode solo avant la fin du Plage Manager ? Je ne sais pas. Il faudrait demander à David. OK. Est-ce qu'un jeu de rôle, elle, est toujours d'actualité ? Oui. Ça ne dépend pas que de nous, mais oui. OK. On a l'impression que... Malgré l'argent généré, on n'arrive pas toujours au même niveau de Deluxe qu'on pourrait avoir ailleurs, je pense, à Darkest Dungeon. Est-ce qu'il est complètement exclu un jour d'avoir, par exemple, des plateaux double-coups qui soit bien pratique sur un jeu comme celui-ci ? Est-ce que vous avez vu les plateaux de Steam Watchers ? Alors, c'est un jeu que je n'ai même pas backé. Tu m'oblis à dire, je me dis, les yeux dans les yeux de la France. Je n'ai pas backé Steam Watchers. On l'a fait et je renvoie aux gens d'eux sur Steam Watchers. Mais Steam Watchers, ce n'est pas notre référence en modèle de réussite économique. Donc, voilà. Toujours pour citer nos... Je sais que là, je sors un peu de oui ou non, mais pour citer ceux qui nous expliquent, ils vont nous dire oui, ils gèrent mal leur argent, etc. et si on gère bien notre argent et qu'on fait attention au coût, on va nous dire ah oui, mais ils ne font pas du matériel assez luxueux. Donc, c'est toujours délicat, c'est des choix, ce n'est pas évident. Je ne sais plus ce qui avait été décidé pour Darkest Dungeon. Je ne me souviens plus s'ils étaient en double épaisseur ou pas, mais ce que je sais, c'est que le jeu, il va avoir une sacrée gueule et que personne ne pourra dire que c'est cheap. Je ne pense pas. Alors, il y a des gens... Les plateaux double trucs, on les a fait sur Steam Watchers. Alors ça, et je les ai vus, ils sont incroyables. Je les montrerai bien à l'écran, mais bon. Après le SAV, alors, là, tu n'as pas le droit. Le gameplay a pu faire peur à certains dans la version qui était présentée sur Kickstarter. Il est peut-être un peu trop... ce n'est pas touffu, on va dire, ou décousu, selon ce que j'avais pu lire. Il a évolué ou il est resté... Tu parles de quel jeu ? Darkest Dungeon. Darkest Dungeon ? Oui. Il est resté comme ça. Je veux dire, il a été peaufiné et testé, mais ça restait le jeu que c'était au départ. On ne l'a pas simplifié. D'accord, OK. Bon, là, ce ne sera pas du oui ou non, mais c'est des questions rapides. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison qui fait que Rainbow Six est devenu six sièges ? C'est Ubisoft qui nous l'a demandé. En fait, ils ont eux-mêmes des contraintes de droit très, très, très spécifiques. Donc, il faut savoir que Rainbow Six, au départ, c'est un roman de Tom Clancy, qu'Ubisoft s'en est emparé pour faire lui-même sa propre franchise qui s'appelle Rainbow Six Siege. Mais comme Rainbow Six, ça appartient à Tom Clancy, donc Ubisoft a fait un jeu qui s'appelle Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Donc, il faut mettre Tom Clancy's et là, ce qu'on fait, nous, c'est une licence qu'on a vis-à-vis de Ubisoft, pas vis-à-vis de Tom Clancy ou ses ayants droit puisque Tom Clancy est mort. Mais voilà, donc, ils nous ont dit, eux, ils développent, ils développent, en fait, aujourd'hui, je dirais même la notoriété de Rainbow Six par Ubisoft est bien supérieure au roman initial. Et c'est ça qu'ils développent, c'est devenu presque leur truc à eux. Ils ont développé ce logo, le 6, donc ils veulent qu'on utilise ce logo et ils nous ont dit non, il faut utiliser Six Siege, il faut l'appeler Six Siege. Par contre, vous avez le droit, alors, chaque fois que pour le titre du jeu, mais par contre, on a le droit de mentionner Rainbow Six, on a le droit de le mettre dans les hashtags, on a le droit de citer Tom Clancy's Rainbow Six, basé sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege, mais on n'a pas le droit de l'appeler Rainbow Six Siege, voilà. Ok. Oui ou non, après Dark A's Donjon et donc Six Siege, est-ce qu'on est sur une vraie volonté de ne sortir que des jeux à licence ? Non. Ou est-ce que c'est le hasard du calendrier, d'accord ? Solomon Kane, la vague 2, donc, à l'heure ou pas ? Alors, avant hier, je t'aurais dit oui, à l'heure, parce que c'était tous les sujets. Là, aujourd'hui, ce que j'ai entendu, il va y avoir un délai supplémentaire. Je suis désolé, c'est une réponse un peu plus courte, mais il faut quand même le dire. la réponse courte, c'est non, on ne sera pas à l'heure sur la deuxième vague et crois-moi, ça nous désole, mais les raisons, là, ça n'a rien à voir avec notre délai personnel. C'est ce que nous dit l'usine. Alors, à moins qu'on ait une bonne surprise, mais ils nous ont dit ce que j'ai entendu, la dernière nouvelle, alors encore une fois, ça peut changer, mais la dernière nouvelle que j'ai entendue, je ne suis même pas censé le répéter, mais tu vois, je vais le faire, parce qu'on a dit que c'était un interview vérité. La dernière nouvelle, c'est que la vague 2 serait sur les bateaux en septembre. D'accord, ok. Bon, on va sortir du... Vous le savez, de toute façon, je n'arrive pas à te tenir, c'est impossible. Je pose quand même cette question qui n'est pas une oui ou non, mais je suis assez peu connaisseur du problème, donc du coup, je te pose une question qui est vraiment qui vient d'un backer. Pourquoi a été enlevé une partie du lore et de l'art book de Solomon Cain ? Il avait même été annoncé à priori qu'il y aurait une nouvelle inédite dedans qui semblerait ne pas y être. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui te parle et qu'est-ce que tu pourrais répondre à ce backer ? Je vois très bien de quoi il parle. Voilà. Je vais être franc aussi là-dessus. Je pense que quand on s'est rendu compte du temps qui restait à faire, le travail qui restait à faire sur Solomon Cain, on a concentré vraiment toute l'équipe sur le plus important, c'est-à-dire finaliser les histoires, les extensions. Si tu veux, pour nous, c'était catastrophique ce retard. Ça nous a coûté une fortune, je le dis, et le jeu nous a coûté de l'argent. On a perdu de l'argent sur ce jeu. Je sais que ce n'est pas le truc qui m'inquiète le plus, mais c'est quand même embêtant. Et on ne peut pas se permettre ça avec tous les jeux, sinon on meurt. Heureusement, on a plein d'autres jeux, ça aussi, je rassure ceux qui pensent qu'on fait de la cavalerie, des machins, etc. Non, on n'a pas de problème financier, je peux vous le dire, on a eu des gros succès. Ceux qui ont un peu suivi notre actualité, ils ont vu qu'on a fait que des succès récemment. Donc, on est dans une situation, je ne dirais pas confortable, parce que ce n'est pas le mot, mais on est dans une situation saine. Mais voilà, sur Solomon Kane, on avait une grosse inquiétude, ça nous a fait perdre de l'argent, on était en retard, donc on s'est concentrés, on a mis toutes nos forces pour finaliser le mieux possible le jeu. On l'a sorti plus tard, même que ce qu'on avait annoncé, ce qu'on pensait faire, parce qu'on était inquiets, on s'était dit, si en plus on ne livre pas un bon jeu, si avec tous en retard, il y avait une grosse pression pour nous. Et l'artbook, il a été finalisé sans forcément repenser à tout ce qui avait été promis. Et je sais de quoi parle ce backer, et je vais le dire ce que c'était. Pendant la campagne, en discutant avec Patrice Lwinel, qui était donc le conseiller de ce qu'il y a, c'est lui qui était mentionné, on avait demandé à Patrice Lwinel si on pouvait reprendre ses traductions. et Patrice Lwinel nous avait dit pas de problème, il est vraiment passionné. Et même l'idée même de faire Solomon Kane nous est venue de lui. C'est lui, il avait été sur Conan et puis il m'a dit, mais tu sais, il y a un autre personnage qui est génial. Il disait, voilà, les histoires ne sont pas aussi connues que celles de Conan, mais c'est vraiment très, très bien. C'est Solomon Kane, vous devriez faire un truc. Et puis, j'avais réfléchi, j'avais lu les nouvelles, j'avais trouvé ça super. Et après, on est parti sur ce projet qui ne ressemble à rien d'autre parce qu'il est complètement rattaché aux nouvelles, aux textes. On est vraiment dans l'histoire et on a fait quelque chose qui ne ressemble pas aux autres jeux. Et l'intérêt de la licence, c'est qu'on pouvait reprendre les textes de Howard en français, en anglais, je veux dire. mais en français, il fallait l'accord de Patrice Winay. Patrice Winay nous a dit d'accord et il m'a dit, vous savez quoi ? Puisque vous faites, sur l'histoire, je pense que c'est sur l'histoire Bruit d'Osement, sur l'histoire Bruit d'Osement, il faut savoir que j'ai accès, m'a dit Patrice Winay, il m'avait dit, j'ai accès à d'autres versions du jeu. Et comme on était dans un jeu avec des versions différentes qui pouvaient évoluer selon des histoires, il m'avait dit, j'ai une autre version où l'aubergiste, c'est pas juste un mec un petit peu revanchard, mais en fait, c'est un cannibale. Et c'est un cannibale complètement... Et il m'a dit, si vous voulez, je pourrais vous fournir cette version. Alors je dis, ah bah ouais, c'est génial. Et on s'était dit que ce serait l'occasion d'avoir un inédit puisque ça n'avait pas été traduit ni en anglais et que lui l'avait et que l'on pouvait le faire. On s'était dit, ce serait une occasion de le faire dans l'artbook. Et la simple explication, c'est que, pris par le retard, pris par le truc, on n'y a plus pensé. Et voilà. Et on ne l'a pas fait. Les équipes qui étaient en charge de le finaliser n'avaient absolument pas ça en tête. Moi, quand j'ai vu l'artbook, je ne me suis pas du tout souvenu de cette histoire et ça nous est revenu que quand on l'a lancé et que les gens nous l'ont rappelé. voilà. Voilà l'histoire simple et réelle. On va parler un petit peu de merchandising en général. Il y a une question qui revient assez souvent et qui m'intrigue aussi malgré ta présence, votre présence, de Mythic Games sur les réseaux. Pourquoi il y a si peu de parties en live ou même sur YouTube ? Pourquoi on ne vous voit pas jouer à vos jeux plus ? Ces derniers temps, c'est vraiment à cause de la pandémie. D'accord. Parce que beaucoup des gens se sont mis à travailler en télétravail et donc c'est physiquement beaucoup plus difficile de se voir. Et là, maintenant que les restrictions sont levées, on a beaucoup plus de monde au bureau qui revient. On a fait très attention. Je sais qu'on me voit souvent sans masque et certains nous critiquent, etc. Mais on a bien géré puisqu'on n'a pas eu de cas. On a fait attention. Dès que quelqu'un a été en contact en externe, etc., il ne vient pas au bureau, tout le monde se fait tester. Je veux dire, on a fait attention. On a fait attention et on a évité les cas dans notre... Alors qu'on est à Paris, qu'on est nombreux, on a évité, ça veut dire qu'on n'a pas été si mauvais que ça. Mais il n'empêche que ça a quand même eu un impact sur nous et notamment, on n'était pas au bureau nombreux. On a des grands bureaux, on était peut-être trois pendant la pandémie, chacun dans une pièce différente. Donc, on ne pouvait plus tourner et il faut du monde pour tourner. Là, par contre, ça change et on se remet à faire beaucoup de tournages et donc, il y aura des parties. Évidemment, les prochaines parties qu'on va tourner, ça va être des parties de Six Sieges, mais derrière, on va en faire d'autres. On va faire sans doute des parties de Steam Watchers. Alors, en live, ça peut être des parties filmées et montées. Des parties en live, il faut que ce soit vraiment visible. il faut que ce soit vraiment facile à suivre et il faut trouver le temps aussi parce qu'on pourrait le faire. Maintenant, on a vraiment une très bonne installation vidéo. On a d'ailleurs, ceux qui nous suivent en la voix, on a plusieurs caméras, on diffuse en multistream. on a bien progressé là-dessus aussi. Mais si on voulait faire une partie en live, il faudrait par exemple que ce soit le mercredi soir. C'est qu'au lieu de répondre aux gens, je dis, tiens, ce mercredi, on se fait une partie en live. Pourquoi pas ? Mais actuellement, le mercredi soir, j'ai un gars qui m'aide au cas où il y a des problèmes techniques et de temps en temps, il y en a. C'est devenu même récurrent. Mais ils sont résolus en général. Et puis après, il s'en va et je suis tout seul et je fais mes trucs. Là, ça demande quand même de demander à des gens d'être prêts à venir un mercredi soir jusqu'à 22h pour jouer. Ce n'est pas si évident. Alors peut-être que je pourrais le faire avec des fans, avec des volontaires qui voudraient venir. Ça serait pourquoi pas s'il y a de la demande, on peut le faire. Sinon, c'est plutôt des vidéos qu'on va filmer chez nous et qu'on montrera et qu'on diffusera après. Et c'est ce qu'on commence à faire. Parce que là, j'ai tourné avant-hier une présentation de Six Siege qui va être dévoilée bientôt. où on va avoir vraiment le matos, tout comme il faut. Et puis, la semaine prochaine, on va faire deux parties, une en anglais, une en français, qu'on va monter et qui va être faite par les développeurs eux-mêmes. C'est-à-dire, pour que ce soit une partie de haut niveau, qui ait zéro problème de faute, puisqu'évidemment, ils connaissent le jeu par cœur. Et voilà, on va essayer de la filmer avec le moins de... Pas de coups possibles. On voudrait montrer une partie dans des situations, dans des conditions. Alors, peut-être que ça changera. Moi, c'est l'idée que j'ai en tête. Après, il ne faut pas que si ça change, on dise, ah oui, il a dit ça et finalement, ce n'est pas ça. Mais ça serait une vraie partie qu'on veut montrer. Et derrière, oui, on va faire du Steam Watchers. Oui, on va faire du Hell. Notamment, les gens attendent une partie de Hell en anglais, je crois. Oui, on va faire du Darkest Dungeon. on va essayer de montrer nos jeux avec le matos final. Oui, ce serait bien de refaire une partie de Enchanter's. On en avait fait en live pendant la campagne. C'est vraiment la pandémie qui est l'explication principale. Alors, on a beaucoup mentionné le site du Meeting Games quand on a parlé de la stratégie boutique. Quand, si c'était en tout cas une volonté de votre part, ce site-là deviendra-t-il plus qu'une simple boutique parce qu'il est assez pauvre en l'état ? On peut juste acheter des trucs. Est-ce que vous n'avez pas l'envie à un moment d'en faire un site qui représente la communauté et qui l'intègre aussi ? C'est complètement. Là, c'est clair qu'on peut faire beaucoup mieux sur le site que ce qu'on a actuellement. Le site, on l'a fait un petit peu comme ça. On s'était dit voilà, ce serait bien que les gens qui ont raté nos campagnes puissent acheter, qu'on produise un petit peu plus quand on sort les… quand on livre les backers, qu'on en produise un petit peu plus et qu'on permette à des gens qui ont raté de l'acheter. Je pense que de ce point de vue-là, il a une vraie utilité. Maintenant, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec un site plus beau, avec un site peut-être où les gens peuvent s'exprimer, un site où on trouve facilement les choses à télécharger parce que c'est vrai que c'est un problème actuellement. On a mis souvent des errata ou des choses sur un site puis il a changé, les liens sont plus disponibles ou alors on l'a mis sur Kickstarter mais Kickstarter, comme on poste beaucoup d'updates, c'est très difficile de retrouver les fichiers. Donc, on est conscient qu'il faut qu'on le fasse mais c'est comme tout, c'est que ça prend du temps, ça prend des ressources, ça prend du… et souvent, on va au plus urgent mais on a l'intention de faire quelque chose, c'est quelque chose dont on discute régulièrement entre nous. Je sais que David Riley a très envie de faire quelque chose de beau, qu'on a des gens qui se sont proposés dans le bureau pour faire ça. Maintenant, il faut être nombreux, je peux vraiment t'assurer qu'on bosse beaucoup, qu'on est très très pris et que ce n'est pas évident de faire quelque chose en plus, de leur demander de faire un truc en plus. Mais oui, je reconnais que ce n'est pas satisfaisant actuellement, ça fait juste le job, c'est-à-dire que ça permet de vendre des jeux et de les recevoir rapidement parce que les gens les reçoivent rapidement et je pense qu'ils sont contents. Ça marche bien, on n'en a pas parlé mais même si c'est vrai que ce site n'est pas génialissime, il marche très très bien. C'est-à-dire qu'on fait un très beau chiffre rien qu'avec ça, il est déjà, ça montre qu'il y a une envie. S'il marche déjà comme ça, je n'ose imaginer comment ce serait si c'était un beau site avec des descriptions bien agencées, des endroits où les gens peuvent s'exprimer, laisser leur avis, où on trouve des liens, des PDF à télécharger. Ah oui, j'en rêve moi aussi. Si j'étais joueur, si j'étais fan de la communauté Unity Games, je voudrais aussi un site comme ça. Je comprends complètement la rume. En parlant de gros sites qui clignotent, comment vous voyez-vous l'arrivée de GameFound comme concurrent direct de Kickstarter ? Est-ce que vous vous envisageriez ou est-ce que vous paraît possible d'aller y faire un tour ou est-ce que vous êtes vraiment ancré à Kickstarter pour des raisons quelconques ? C'est une bonne question. On s'entend très bien avec Marcine et Awaken Realms. On a des bons contacts. Il y a un respect mutuel. Je trouve que c'est quelqu'un de très bien, très posé, très intelligent. Vraiment, il nous impressionne, Benoît et moi, par son intelligence, par sa vision des choses. Donc, on s'entend bien. Il nous apprécie. Il nous a proposé déjà de venir sur GameFound et ce n'est pas impossible qu'on y aille. Il faut que ce soit sur le bon projet, en fait, tout simplement. Sur tous les jeux que vous avez sortis, dont certains, on en parlait, la fameuse brouette d'extension, comment vous allez décider quel jeu bénéficiera d'un suivi long, c'est-à-dire potentiellement des extensions, des reprints en plus ? Est-ce que c'est uniquement des considérations financières ou est-ce que parfois vous en avez encore sous le coude quand ça sort et vous vous dites ça, on fera la suite plus tard ? Qui décide quoi ? Comment ? Alors, jusqu'à présent, à part quelques vagues idées, ce n'est pas encore arrivé, même si je dis que je regrette et qu'on aurait dû le faire sur certains, ce n'est pas encore arrivé qu'on se dise qu'on se garde cette bonne idée pour plus tard. On est toujours du principe que sur le Kickstarter, on ne doit tout donner, ça doit être vraiment… Voilà, on ne se réserve pas des choses, on les fait tout de suite. maintenant, ce qu'on peut voir et je peux le dire avec, par exemple, Rage Busters, c'est que de temps en temps, parfois, on avait des idées en se disant « Tiens, Rage Busters, on va l'emmener vers là » au départ. Au début, on s'était dit « Ah ouais, il y a plein de choses qui paraissaient évidentes qu'on pouvait faire sur Rage Busters, mais il ne faut pas finalement faire du trop évident, du trop facile. Si c'est quelque chose que tout le monde se dit qui paraît évident, c'est peut-être pas le truc à faire, il faut essayer de surprendre les gens. Et sur Rage Busters, par exemple, on est passé par toutes sortes de phases, on est passé par la phase « Bon, ça ne vaut peut-être pas la peine de s'embêter avec ce jeu, on va faire un errata, on veut que les gens soient contents, que tout le monde soit fier de ce projet, mais ça ne vaut peut-être pas la peine de continuer à… On est passé de cet état d'esprit à si on faisait quelque chose qui surprenne complètement les gens et qu'on repartait sur un truc qui va les… plutôt que de faire une extension si on faisait un stand alone et puis on a des gens, des créatifs de l'équipe qui se sont mis à partir dans des délires et dans des choses. On a Christophe Madura qui est le directeur artistique de Hell sur Rage Busters qui est parti sur un truc hallucinant qui nous a commencé à faire des concept art comme ça, de lui-même, sans qu'on lui demande. Et c'est ça que j'adore, c'est quand les gens, les créatifs font des propositions. Et il a continué, il a avancé, il nous a montré des trucs et on s'est dit « putain, c'est génial quoi, ça déchire, personne ne va se goûter de ça. » Et donc, oui, je pense qu'il y aura un projet qui verra le jour, je ne sais pas quand, mais c'est pour dire que tout n'est pas prévu dès le départ et que c'est bien qu'il y ait aussi cette part de spontanéité, de créativité et que tout ne soit pas calculé dès le départ et dans des casses. Tu vois, donc voilà. Après, pour les autres jeux, ça dépend aussi du succès qu'ils auront eu. De manière générale, nous, on aime bien soutenir nos backers, que les gens, ils savent qu'on n'abandonne pas un jeu, qu'on va continuer à produire des choses et que, pourquoi pas, on pourra faire des saisons 2 si ça s'y prête ou juste des extensions, etc. Pour l'instant, je crois qu'on a été présent sur tous nos jeux. Personne ne peut dire qu'on a abandonné un jeu, qu'on n'a pas du tout communiqué dessus ou qu'on n'a pas corrigé nos erreurs quand on estimait qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, dernière question liée d'un petit peu plus loin à Joana Barck, mais que moi, que j'aime beaucoup parce qu'elle m'inspire beaucoup. Il y a quelqu'un qui a l'air d'ailleurs assez passionné de l'histoire qui demande pourquoi vous ne sortiriez pas un autre jeu historique sur un thème qui serait peut-être moins exploité. Et il cite entre autres les Gaulois, les Carolingiens ou même la Première Guerre mondiale. Est-ce que ces thèmes-là qui sont peut-être encore une fois moins populaires, donc moins dans la culture populaire, sont des thèmes qui vous sont forcément interdits, qui ne vous intéressent pas du tout ? Il n'y a pas de... Enfin, on ne raisonne pas en se disant un jeu sur ça, jamais de la vie, etc. Tout dépend du projet, tout dépend de comment c'est présenté. Il n'y a pas de règle particulière qui fait qu'on décide de faire tel jeu ou tel autre jeu, à part l'hésitation, la passion, l'envie, qu'elle soit communiquée par quelqu'un qui aura fait quelque chose, qui a quelque chose, une proposition à faire et on y adhère ou alors quelque chose qu'on crée nous-mêmes en interne de but en blanc ou alors une licence qui nous fait rêver et on arrive totalement à voir ce qu'on pourrait en faire. Voilà. Le processus créatif, ce n'est pas... Alors oui, nous on aime les jeux fantastiques dans tel ou tel type d'univers mais par contre on ne fera jamais les Gaulois parce que c'est ringard, etc. Non, on n'est pas du tout comme ça, on ne se met aucune barrière. On veut que ce soit quelque chose d'original et qui nous fasse vibrer, tout simplement, parce qu'on se place toujours du point de vue des joueurs. On se dit si ça nous fait vibrer, si on aime, si on y croit, eh bien on arrivera à le faire comprendre aux autres et à les intéresser. Donc, pour l'instant, je ne peux pas présager de ce que nous ferons mais ce que je peux dire c'est qu'on n'en a pas fini et ça c'est certain avec les jeux à cette échelle et ce type de matériel. On en fera autre. Ok. Alors écoute, je vais être généreux. Je te propose une deuxième fondée de SAV parce que j'ai encore beaucoup de questions. On remet la petite musique et donc uniquement du oui ou du non cette fois-ci ces questions sont calibrées. Est-ce que tu envisages de faire exactement l'inverse de ce que tu es en train de faire c'est-à-dire de passer une de tes licences en jeu vidéo ? Oui. Ça t'inspirerait on va dire, oui. Ok. Est-ce qu'on peut espérer le retour des Mythic Days ? Oui. Est-ce qu'un jour vous avez pensé ou est-ce que vous penseriez faire sortir des sentiers battus et sortir un jeu par exemple qui serait plus orienté enfant ? Non. Est-ce qu'un jour vous ferez un jeu de pirate ? Je ne sais pas. Est-ce que tu aimerais bien que Mythic Games un jour sorte un jeu de pirate ? Toi personnellement ? Pourquoi pas ? Encore une fois c'est vrai que c'est difficile de dire ou non parce que ça dépendra de la proposition. Mais c'est pas je ne me dis pas ah le jeu de pirate on n'a pas fait c'est vraiment le truc dont je rêve. Non, ça non. Mais par contre s'il y a un jeu avec ce thème-là qui nous inspire et qui paraît bien pourquoi pas ? Il n'y a pas de limite. Ok. Est-ce que l'une de ces licences t'intéresse à titre de Mythic Games ou juste parle tout simplement ? Tannhauser ? Alors elle me parle parce que je connais très bien le jeu j'y ai joué et j'ai trouvé très très bien j'aimais beaucoup la DA mais est-ce que vraiment c'est pertinent sachant qu'on a déjà Rage Buster je ne sais pas. Donc je dirais plutôt non. D'accord. Mais attention j'aime beaucoup le jeu j'aime beaucoup Didier Pauly je trouve qu'il a fait des concepts magnifiques j'ai joué à ce jeu j'ai beaucoup joué à ce jeu je le connais très bien je l'aime mais je ne sais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur move pour nous sachant qu'on a déjà Rage Buster c'est pas là. Les chroniques de Condor ? Non pas spécialement. Rurik ? Alors Rurik je peux dévoiler un petit secret. il a assez des questions de la communauté on l'avait signé Rurik simplement il devait il devait être en c'était un jeu de la de la Phoenix Line et est arrivé un moment où on s'est dit ben non il faut que on réserve nos créneaux Kickstarter pour des gros projets et on ne s'est pas dit que ce serait un gros projet c'est un super jeu on adore on avait signé et donc on a demandé là je vous dévoile les choses mais on a demandé à l'éditeur avec qui on avait signé on avait les droits est-ce que tu serais d'accord qu'on ne le sorte finalement pas sur Kickstarter mais qu'on le fasse soit sur notre boutique soit sur une autre plateforme et il a dit non et donc on lui a dit ben écoute on te rend les droits et fais-le toi-même et il l'a fait il l'a fait sur Kickstarter voilà la petite histoire de Rurik donc maintenant non il ne se fera plus c'est bien Rurik que tu m'as dit oui c'est ça tu ne le prononces pas comme moi mais on parle bien du même jeu Earth Reborn pareil je connais très bien c'est un jeu de Christophe Bollinger qui est un très bon jeu mais alors je ne pense pas parce que Earth Reborn Christophe Bollinger il est déjà lié à je ne sais plus si c'est Matago ou si c'est il est déjà lié avec un éditeur qui va déjà sur Kickstarter donc on ne peut plus faire donc la question ne se pose pas mais sinon j'aime beaucoup Christophe Bollinger je le connais il m'a invité chez lui à Nice il est venu chez moi il ne supporte pas le bruit donc à Paris c'est l'horreur pour lui il est super sympa c'est un passionné de fou il aimerait qu'on travaille ensemble mais il est un peu frustré parce que ce n'est pas vraiment possible avec le lien qu'il a déjà avec certains éditeurs alors plus original du coup je ne sais pas comment je vais la tourner est-ce qu'en termes de droit peut-être c'est peut-être comme ça qu'il faut la poser est-ce qu'en termes de droit il est faisable aujourd'hui de sortir un jeu avec la licence Tintin ou est-ce que ça parait complètement infaisable sans dire que vous allez faire mais est-ce que c'est une licence qui serait compliquée je crois que c'est une licence qui n'est pas facile c'est pas impossible c'est pas impossible on va reparler de Pascal Bernard du temps où nous étions proches il m'avait j'ai suivi le développement qu'il avait fait d'une adaptation de Tintin en jeu de plateau c'était fait je crois par il y avait M6 qui faisait des jeux de plateau à l'époque et il y avait le jeu le film Tintin qui était sorti il avait sorti un jeu une adaptation mais bon c'était M6 donc vous voyez c'est enfin tu vois c'est une une société quand même importante qui a pignon sur rue qui inspire confiance et je sais que les ayants droit de Tintin sont comment trouver le mot qui ne soit pas casse machin ils sont difficiles ils sont regardants ils sont regardants oh bravo bravo merci j'ai deux trois mots quand même dans mon répertoire je les garde pour la fin tu vois est-ce que dernière question est-ce qu'on pense assez aux slivers à ton avis chez Mythic Games il y a une petite pique qui se cache dans cette question pas assez pas assez mais nous réfléchissons en ce moment à développer notre propre gamme de sleeves et donc de faire des sleeves qui seraient non seulement utilisables pour nos jeux mais pour nos mais pour les jeux des autres aussi en fait faire en sorte que donc c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse bien au format de nos cartes mais plutôt que de faire ce qu'on fait en ce moment c'est à dire bon bah ok on va prévoir des sleeves pour tel jeu et puis quand on est en retard ou qu'on a un problème et bien les gens reçoivent leurs sleeves des mois après parce qu'il faut les faire produire en jeu donc ce qu'on va faire ce qu'on est en train de faire c'est on crée notre propre marque de sleeves de très très bonne qualité on a fait plein de tests on est en train de créer même le logo pour le faire on va en imprimer plein pour en avoir pour chacun de nos projets et évidemment de faciliter les sleeveurs de nos jeux en toujours en leur proposant de recevoir exactement la quantité dont ils ont besoin en fonction du pledge qu'ils ont pris mais le gros truc c'est qu'on aura certainement du stock alors je ne sais pas quand ça va se faire c'est encore une annonce complètement exclusive et pour toi puisque tu as abordé ce sujet mais on devrait avoir des quantités disponibles sur notre e-shop et donc ça devrait régler le problème de ceux qui n'arrivent pas à avoir les sleeves qu'ils veulent dans la quantité qu'ils veulent ils pourront passer par nous et je pense qu'on sera compétitifs non seulement en prix mais également en qualité on arrive quasiment au bout de ce marathon d'un petit peu plus de deux heures deux heures de haut et de bas donc à des moments difficiles et de moments de rire alors il faut que j'aille chercher le Flaming Joe j'ai quand même reçu énormément de messages qui te remercient ou qui remercient Mythic Games pour tout plein de trucs alors je n'allais pas les citer parce que ça ne fait pas de vue donc je vais quand même en citer quelques-uns je présente bien sûr donc merci d'être aussi accessible merci pour tes lives merci d'avoir donné à l'améritrage ces lettres de noblesse j'ai trouvé que celle-là était sympa merci d'avoir sorti l'améritrage des simples dungeon crawlers donc il y en a beaucoup beaucoup qui reconnaissent bien sûr ta passion et la façon dont elle est communicative beaucoup de gens qui disent que tu manques aussi sur les réseaux sociaux mais je pense qu'il y a aussi un facteur temps qui n'est pas négligeable et il y a quelque chose que j'aimerais te demander parce que tu es quand même un super vendeur c'est quand même ton truc et moi beaucoup moins est-ce que là tu serais capable comme ça à la volée si sinon ça ne fait pas grave est-ce que tu serais capable comme ça à la volée de me pitcher l'interview et de dire qu'elle est absolument incroyable et comme ça je mettrais ça en début de l'interview l'interview qu'on vient de faire ok allez on va essayer je m'adresse à qui là ? du coup tu t'adresses au viewer potentiel alors les gars j'ai fait beaucoup d'interviews vraiment beaucoup vous en avez vu certaines peut-être que vous n'avez pas forcément aimé parce que vous aviez l'impression soit que je parlais trop soit qu'on ne cuisinait pas assez soit qu'on ne posait pas les bonnes questions je peux vous dire que sur cette interview vous allez avoir les réponses que vous vous posez parce que justement elles ont été collectées et magnifiquement collectées par monsieur Adrien que je remercie alors ça n'a pas été facile pour moi il y a de temps en temps ouais c'est j'ai entendu des choses qui ne sont pas forcément agréables mais justement au moins vous allez avoir des réponses sincères honnêtes et voilà et vous allez pouvoir je l'espère comprendre un petit peu mieux notre façon de procéder et peut-être que ça vous fera évoluer un peu votre vision des choses avec ça et si je ne fais pas le million avec ça merci beaucoup Léonidas d'être venu je vais bien sûr te garder une seconde le temps d'aller faire mes manipulations dans la boîte pour trouver la fameuse carte en question mais déjà merci pour ta patience pour ton temps pour ton sourire et puis pour toutes les réponses que tu as apportées à la communauté qui en avait je pense parfois grandement besoin donc merci à toi merci à tous ceux qui ont pris le temps de poser ces questions et je parle de ceux qui nous apprécient mais je parle aussi de ceux qui ne m'apprécient pas ou qui ne me critiquent merci d'avoir posé vos questions de vous être prêté au jeu de vous être intéressé à tout ça je pense que c'est toujours bien de communiquer et vous l'avez fait et j'ai essayé de vous répondre vous le croirez ou pas mais je l'ai fait le plus honnêtement possible merci encore et puis on se dit à très bientôt j'espère Leonidas à très bientôt salut